Bonsoir à tous, bienvenue dans la tortilla d'Adri, j'espère que vous êtes au top de votre forme. Alors c'est le dixième épisode déjà, ça passe vite, c'est ouf. Ce soir, alors je l'avais gardé un petit peu en surprise, cet invité, parce que c'est un petit peu atypique. C'est un joueur de paddle, mais avant tout, surtout un sportif de haut niveau, dans un autre sport, dans le handball. Déjà, avant de le faire venir, parce qu'il attend avec la grande impatience d'apparaître sur l'écran, sur l'overlay. Salut à tous, Olivier Eltrin, Bertre VR84, merci d'être présent pendant le live, c'est cool. Salut à tous les personnes qui regardent la rediffusion sur YouTube. Juste une petite annonce avant de commencer. Salut Wendy, comment ça va ? Je vais, je pense, sur les prochains épisodes, aussi proposer le live sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc allez vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, Adrien Maigret. Je pense que ça attira peut-être plus de monde que Twitch et un peu un spectateur un petit peu plus jeu vidéo, un petit peu plus peut-être niche que YouTube. Voilà, donc on a la chance ce soir d'avoir l'un des plus grands sportifs français. Un palmarès exceptionnel. Je ne connaissais pas tout son palmarès, mais je me suis renseigné, j'ai un peu travaillé quand même pour l'émission. Et c'est quand même très impressionnant, parce que c'est champion d'Europe, champion du monde, champion olympique quand même. Donc là, on est quand même dans des sphères encore un peu plus élevées que de tous les invités qu'on avait eus avant, qui étaient déjà des très bons joueurs, très gros sportifs. Mais là, c'est du haut niveau. Valentin Porte, messieurs, dames. Comment ça va, Valentin ? Salut Adrien, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Surtout, merci, merci de venir, ça fait plaisir. Je sais que tu es un passionné de padel. Et puis, on avait déjà eu une petite expérience tous les deux pendant le Maigrous Poker Tour. Tu étais déjà venu, on avait discuté un petit peu ensemble, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'ai pensé à toi tout de suite, je me suis dit, il faut que je m'invite. Ouais, c'est sympa, c'est vrai que c'était des beaux moments de poker avec beaucoup de monde, beaucoup de bad beats, beaucoup de gains, mais une belle expérience quand même. Tu avais fait un bon résultat sur le Maigrous Poker Tour ou pas ? Euh, il y a... Non, je crois pas, je crois pas. Même pas une petite table finale, un truc comme ça ? J'ai le souvenir que tu avais dû faire un bon résultat quand même. Ouais, non, mais j'avais fait une table finale, ça m'étonnerait quand même. Moi, je m'en serais rapé. L'orénoté dans le palmarès. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Bonsoir à tous sur le chat. Alors, Val, on va s'intéresser ce soir à ton parcours un petit peu de joueur de handball. T'as vu, je dis handball, je dis pas handball, t'as vu, c'est fort quand même. Parce que t'es connaisseur, c'est bien. Voilà, c'est ça. Et donc, on va revenir un petit peu sur ton enfance, sur comment t'as découvert le handball. Et après, on ira vers le paddle tout doucement. Comment c'est venu cette passion pour le handball ? À quel âge t'as commencé ? J'ai commencé à l'âge de 6 ans, il me semble. Moi, je suis fils de sportif de haut niveau aussi. D'accord. Mon père était dans le hockey sur gazon et donc, il jouait encore à le hockey sur gazon. Je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais ça reste un sport impressionnant. Et il jouait en région parisienne. Donc, moi, j'ai grandi en région parisienne. À Saint-Germain, non ? Saint-Germain-les-Loges ? C'est possible, ça ? Non, non, non. Alors, moi, j'étais à Fontenay-le-Fleury. D'accord, ok. Et mon père jouait à Montrouge à l'époque. Et quand mes deux petites soeurs sont nées, on a déménagé dans la campagne profonde, entre Orléans et Chartres, Toury, le petit village de Toury. Et là, mon père nous a toujours éduqués dans le sport. Donc, il nous a dit, les enfants, il faut que vous fassiez du sport. Et donc, quand on veut faire du sport dans un petit village, on n'a pas trop le choix. Donc, c'était foot ou hand. C'était les deux sports qui cartonnaient le plus dans ton village, quoi ? Cartonnaient, je n'irais pas jusque-là. Mais c'était presque les deux seuls sports où il y avait pas mal de monde, quoi. Où tous les jeunes du village jouaient. Et mon père n'était pas un grand fan de foot. Et moi, je me suis fait des amis très vite à l'école. Et je suis allé avec eux au handball. Et je ne l'ai jamais quitté. C'est énorme. Je suis passé un petit peu par le tennis, mais pas beaucoup. Ah, quand même ! Il y a des bases de tennis, alors. Alors, des bases, des toutes petites bases. Mais pas assez pour que ça ne me servent pas d'œuvre. Et alors, comment ça se passe au handball ? Parce que, bon, moi, je connais surtout le milieu du tennis. Avec le mini-tennis, comment ça se passe au handball ? Quand t'as 6 ans, comment tu commences, en fait ? Comment ça se joue ? Comment les coachs t'apprennent à jouer ? Bah... Tu t'en souviens ou pas ? C'était il y a longtemps, quand même. Ouais, ouais. Mais d'après mes souvenirs, alors, encore une fois, moi, j'étais dans un petit club de village. Donc, pas forcément de... Je rappelle que les coachs, c'était des parents de joueurs, des mecs bénévoles qui ne connaissaient pas forcément grand-chose au handball, pour la plupart. Donc, c'était du handball, à l'époque, sur la largeur, quoi. Ouais, d'accord. Des petits buts en plastique. Et ça, ça a duré quelques années, jusqu'à ce que... Je ne sais plus, vers 10 ans. Après, on passe sur le grand terrain, où on rabaisse un petit peu les buts, quand même, parce qu'on n'est pas très grands. Mais ouais, on commence comme ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, moi, qui suis à Montpellier, je vois les très jeunes s'entraîner. C'est beaucoup plus professionnel, avec des vrais éducateurs pour les très jeunes. Mais dans les petits clubs de village, comme ça, c'est un petit peu... C'est un petit peu la foire, quand même. Bah ouais, t'as commencé à l'ancienne, quoi. Sur le tas, tout de suite. Ouais, j'ai commencé à l'ancienne, et j'ai commencé gardien de but. D'accord. Parce que tout le monde avait son poste, et puis, il n'y avait pas de gardien. Ils m'ont mis au but, et ça m'a plu. Donc, j'ai fait pas mal de temps au but. C'est mon premier point. C'est marrant, ça. C'est marrant. Donc, tu serais capable encore, aujourd'hui, de rentrer, peut-être, un peu, pour remplacer un gardien. C'est mon rêve. C'est mon rêve que mes deux gardiens... Que mes deux gardiens se pètent en Ligue des Champions, et que je puisse rentrer. Je dis ça à chaque fois, j'en rigole, mais un jour, il y a un match, même, de première division, où on a un gardien qui s'est... qui s'est fait un petit peu mal, donc qui est sorti l'autre et rentré, qui a pris un ballon dans la gueule. Et là, ils m'ont tous regardé. Je faisais moins le fire à ce moment-là, mais heureusement, ils ont été solides, ils sont restés au but. Mais ouais, ouais, j'attends le moment où mon heure viendra. Et alors, justement, comment tu as été, du coup, détecté ? Comment toi, tu as senti que tu avais un bon niveau et que tu as changé de poste ? Et que... Voilà, comment c'est fait, cette transition, finalement, vers le haut niveau, quoi ? Bah, en fait, je crois que c'est à l'âge de 13-14 ans, les détecteurs du département et tout m'ont gentiment conseillé, sans me dire, m'ont viré du but, parce que j'étais petit, petit à l'époque, et gaucher. Et le gaucher, je pense que dans tous les sports, c'est assez rare et recherché. Ouais, il y a un avantage. Ouais, dans l'emballe salée, donc ils m'ont conseillé de sortir du but et d'aller sur le terrain, sauf que là, je te parle, voilà, à 13-14 ans, j'ai toujours été gardien. En gros, j'ai commencé l'emballe à 13-14 ans, quoi. Ah, c'est d'accord, ok. C'est parce que, vous voyez, c'est deux choses différentes, quand même, entre gardien et le poste que tu as maintenant, aujourd'hui, c'est pas la même... Rien à voir, rien à voir. Et donc, pour répondre à ta question et pour les entendre sans, j'étais, pour rester poli, nul à chier. Ah ouais ? Ouais, j'étais nul, j'étais nul, j'étais nul. J'étais nul, mais j'étais sportif et j'avais envie de faire toujours du sport comme les jeunes sportifs. Et tu vois, vers les années passent, j'entends parler du sport-étude. Ouais. Et moi, je connaissais pas. T'es toujours dans mon petit village, jouer avec les copains, ça m'allait très bien. Et au final, on me dit, le sport-étude, c'est que tu t'entraînes deux fois par jour. Du handball deux fois par jour, c'est génial. C'est exceptionnel. Je vais le tenter. Et là, ce sont des détections qui se passent, des détections avec énormément de gamins de la région qui se retrouvent à Chartres pour une détection. T'as eu la pression un peu ou pas ? Ouais, 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 bien sûr. Évidemment. Mais j'ai été pris. J'ai été pris par miracle, mais je l'ai su après. J'ai été pris juste parce que j'étais gaucher. Ah, donc la caractéristique du fait d'être gaucher, t'as permis peut-être d'avoir un accès à ce sport-étude ? Tant que spécialement, t'es le niveau, quoi. Ah, en étant nul ? Ils ont pris tous les gauchers. Et ils se sont dit, dans le lot, on va bien peut-être en sortir un. On prend tous les gauchers comme c'est rare et puis on verra bien ce qu'on en fait. Mais encore, j'en ai discuté avec mon entraîneur de pôle de l'époque, il avait misé 0 centime sur moi. Ils ont bien fait, au final ? Je lui ai dit, c'est dommage. J'avais une énorme cote. Mais voilà. Après, le sport-étude, c'est trois ans de sport-étude et j'ai énormément travaillé avec des éducateurs, des entraîneurs de qualité et j'ai progressé à vitesse grand V. Et le sport-étude, il était où, tu m'as dit ? À Chartres. À Chartres. Du coup, t'étais à Chartres. Donc, tu t'es un peu éloigné, un peu comme le sport-étude tennis avec les joueurs de tennis. Tu t'es un peu éloigné de ta famille ? Cette transition, ça a été ou c'était compliqué au début ? Ça a été dur au début. Ça a été dur. Tu sais, moi qui suis en plus très famille, alors j'étais à l'internat. Donc, l'internat… Tu revenais le week-end ? Je revenais le week-end. Alors, non, c'est dur parce que le vendredi soir, je m'entraînais avec… Parce que j'ai signé à Chartres, du coup, dans le club de Chartres. Je m'entraînais à Chartres avec mon équipe le vendredi soir. Mes parents venaient me chercher le vendredi soir, me ramenaient à Toury et le samedi, je partais en match, en déplacement. Donc, il y a des week-ends où je les voyais très peu aussi. Donc, ça a été très compliqué la première année. Et après, j'ai pris le rythme. Oui, ça a été mieux. Mais on va dire que ma vraie vie, on va dire la vie professionnelle, a commencé à l'âge de 16 ans. Loin de sa famille, livré un peu à soi-même, dans un internat avec que des sportifs. mais ça reste quand même mes trois années d'internat des meilleures années. C'est incroyable, bien sûr. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait l'internat, mais en tout cas, c'était génial. Et à ce moment-là, il y a des… Donc, tu disais, bon, tu disais que tu étais nul ou je pense que tu n'étais pas quand même autant que ce que tu peux le dire. Je pense que tu es un peu dur avec toi-même, mais tu avais quand même à mon avis… Non, je vais donner un exemple. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, j'étais pour te dire à quel point, pour vous dire si vous connaissez un petit peu le handball, j'étais hélié droit vu que j'étais petit et gaucher et tellement j'étais mauvais, j'étais derrière un droitier à l'aile droite. Ah, d'accord. Donc, c'était quoi ? C'était un aspect plutôt défensif, du coup ? Non, c'est que, tu sais, quand on est à l'aile droite, il n'y a que des gauchers qui doivent sauter pour ouvrir à l'angle. Oui, bien sûr. Donc, c'est logique. J'étais tellement mauvais qu'il préférait un droitier qui se décalait plutôt que moi. Donc, c'est pour dire à quel point je partais de très, très loin. Ah, quand tu étais derrière, c'est-à-dire que tu étais sur le banc, du coup ? Ah, oui, oui. Ah, oui, d'accord. Je crois que tu étais dans la position derrière lui. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas compris. Non, non, je me suis mal exprimé. Non, j'étais même parfois en tribune. Alors, qu'est-ce qui t'a fait dans ce sport-études-là ? Qu'est-ce qui t'a fait le plus évolué entre, du coup, le moment où tu es arrivé, c'est de la découverte, changement de vie et tout, loin de tes parents, et trois ans après, tu m'as dit, le plus évolué ? Quel était ton style de jeu à ce moment-là ? Ben, mon style de jeu était, honnêtement, je pense que c'était du classique délier droit, mais avec, parce que bon, j'ai quand même évolué un peu physiquement, j'ai grandi, j'ai pris un peu en poids et avec, voilà, des aptitudes à la défense, des aptitudes au combat, au contact, et, ben, mon éducation, mon éducation de jamais rien lâcher, de me battre, qui fait aussi la différence, là où, tu sais, quand tu passes à ce niveau-là, vers 16 ans, entre 16 et 18 ans, dans l'internat, il y a des mecs différents, enfin, on a différentes façons de voir les choses, c'est-à-dire, il y en a qui vont se reposer un peu sur leur laurier et profiter un petit peu plus de la vie d'étudiant au lycée, des filles, des machins, d'aller à droite, à gauche. Toi, t'es resté très rigoureux. Moi, j'étais obnubilé par le sport et le handball parce que, déjà, j'avais beaucoup de retard et que j'étais là pour ça. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret que ce soit dans tous les sports ou la vie en général. Quand on bosse à fond, on est souvent récompensé. Alors, parfois, ça ne marche pas, mais en tout cas, je me suis donné tous les moyens pour réussir. Énorme progression sur ces trois ans, vraiment, en termes de niveau de jeu. monstreuse. Ma première année, ma première année, entre le moment où je rentre au sport-études où j'en rigole et je disais que j'étais derrière un droitier à la droite, un an, enfin, six mois après, je suis pratiquement titulaire en équipe de France jeune. Exceptionnel. Donc, tu as intégré l'équipe de France avant tes 18 ans, du coup. Oui, j'ai fait toutes les catégories jeunes d'équipe de France. au début, ça s'appelait la pouponnière, c'était avant les moins de 18, après, il y a eu les moins de 18 et les moins de 20 ou les moins de 19, moins de 21. Je ne sais pas si ça a changé, mais j'ai fait toutes les catégories de jeunes. Et un an et demi après que je sois rentré en équipe de France jeune, j'ai même été nommé capitaine de ma génération. Donc, voilà, c'est mon ascension a commencé comme ça. Et alors, tu étais comment à cet âge-là vis-à-vis, justement, comme tu es devenu capitaine, certainement que tu as porté à tes coéquipiers quelque chose de plus qu'eux ne l'apportaient pas sur le terrain. C'était quoi ce côté justement combattant de rien lâcher ? Toujours encourager ses partenaires ? Ouais, c'est ça. J'étais même, et ça, ça m'a apporté préjudice un petit peu plus tard dans ma vie, mais surinvesti. J'étais surinvesti, donc j'apportais ce surplus d'investissement que d'autres peut-être n'avaient pas et peut-être que, pas forcément dans les paroles, mais dans les actes. Les autres te suivaient un peu dans ce style-là ? Ouais, ouais. Je pense que ça a aidé les autres à me suivre. Ça a aidé l'équipe à avancer, je pense, je le vois comme ça. À l'époque, je ne prenais pas forcément la parole, c'était plus par les actes. Ouais, c'est bien. Et dans ta génération d'équipe de France Jeune, avec qui t'as commencé à jouer et qui, aujourd'hui, sont encore au plus haut niveau comme toi ? Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup ? Il n'y en a pas des masses aujourd'hui. Là, en tête, il y a le gardien Wesley Pardin, pour ceux qui connaissent un peu Landball, qui a fait pas mal d'équipes de France quand même et qui n'y est plus de plein monde et qui joue en première division depuis comme moi, depuis 2008, je crois, donc qui est quand même un des gardiens les plus talentueux du championnat aujourd'hui. Après, on peut suivre. En équipe de France, aujourd'hui, il y a Quentin Maé. D'accord. Pour ceux qui connaissent et avec qui j'ai... C'est ma génération aussi, c'est un 91, un 90, 91. Mathieu Gréby, pour ceux qui connaissent. Après, je vais peut-être en oublier. Donc, ce sport-études a sorti, ces trois ans de sport-études ont sorti quand même des... C'était pas un sport-études. Non, tu parles du sport-études. Ah non, moi, je parlais de... D'équipe de France, toi. D'équipe de France. Sport-études, sport-études, aujourd'hui, qui jouent... Après, je sais pas si tout le monde le connaît, mais de mes générations, il y a Cantaminel qui joue à Nîmes, à côté de moi, qui a fait une grande carrière aussi en première division, qui a joué un peu à l'étranger. Mais après, il y a eu pas mal de joueurs d'autres générations aussi qui ont eu des carrières professionnelles, mais pas forcément très longues ou... Et dans cette période-là, justement, comparer, par exemple, il faut faire une comparaison par rapport au paddle. Aujourd'hui, un jeune qui se met au paddle, qui s'investit, qui soit vient du tennis, soit s'investit à fond dans le paddle, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui dans le paddle. Donc, on peut rapidement intégrer une équipe de France ou être faire partie un peu des meilleurs français en jeune, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de compétiteurs, pas une énorme masse derrière qui suit. Est-ce que c'était déjà le cas ? Est-ce que c'était le cas au handball ou déjà, il y avait quand même beaucoup de concurrence ? Non, il y avait pas mal, il y avait beaucoup de concurrence. Il y avait beaucoup de concurrence. C'était déjà un sport, déjà un sport, on va dire majeur, je ne sais pas si le handball était un sport majeur, où il y avait quand même beaucoup de licenciés et quand même pas mal de jeunes joueurs. Parce que c'est un sport qu'on faisait moi dans ma génération, je suis de 87, c'est un sport que je faisais à l'école le mercredi à l'AIS par exemple. Oui, bien sûr. Tout le monde a fait du handball, tout le monde aime le handball, tout le monde en a déjà fait, mais tout le monde n'a pas pris une licence en club. Mais voilà, si je dois te donner une ordre d'idée, par exemple, quand je te parlais de la pouponnière quand on a 16-17 ans et qu'on est un peu dans l'antichambre des équipes de France jeunes, les mecs voient une soixantaine de jeunes. D'accord, c'est quand même un beau vivier. Oui, d'accord. Premier contrat pro, c'était où ? Toulouse. Toulouse ? Toulouse. Oui, parce qu'arrive la troisième année de sport-études, souvent, il y a des centres de formation qui tapent à la porte de certains joueurs et moi, c'était le cas. J'avais trois offres. J'avais trois offres. Il y avait... C'était quoi ? C'est Toulouse, du coup ? Célesta, c'est où ça ? Célesta, c'est à côté de Strasbourg. D'accord, ok. Célesta, il y avait Ivry-sur-Seine. Ah, dans la région parisienne. Exactement. Il y avait peut-être même, mais je crois qu'il y avait Créteil aussi, peut-être. Donc, c'était un quatrième. Et ça, c'était des clubs de quelle division ? Première division. Première division. Donc, tu n'as que des propositions de premier contrat pro, c'était direct de premier contrat pro ? Non, il n'y a eu que des propositions de centres de formation. Parce qu'après le sport-études, après le sport-études, il y a les clubs professionnels qui viennent piocher dans différents sports-études, qui viennent piocher les bons joueurs de sport-études. Au potentiel. Dans les centres de formation qui est un peu le style de sport-études, mais d'une équipe professionnelle. Ça veut dire que… C'est l'étape à passer pour accéder à l'équipe une, quoi. Ça aide. Ça aide énormément. Et puis, il y avait Toulouse. Et Toulouse, moi, j'ai réfléchi. Toulouse était un club avec peu de budget, qui avait moins de joueurs pros. Donc, il ne faisait plus de confiance aux jeunes. Je me suis dit que si j'allais à Toulouse et que j'étais performant, j'aurais peut-être plus de ma chance rapidement de jouer avec les pros et de performer. Et j'ai bien fait parce que quand j'arrive en 2008 à Toulouse en centre de formation, je crois que la première année sans de formation, je joue 20 matchs avec les pros. Ah oui ? C'est beaucoup. C'est quoi ? C'est la moitié ? Il n'y a qu'une quarantaine de matchs dans la saison, non ? Un peu plus ? Non, à l'époque, on était 14 dans le championnat. Il y a 26 matchs. Ah oui, donc tu as quasiment joué tous les matchs. Oui, pratiquement. Et à la fin de cette année-là, je signe pro de suite avec Toulouse. Donc, un premier contrat pro en 2009. Ah oui, donc ça a été très rapide pour toi. Très, très rapide cette phase de centre de formation. Ça a été très vite. une question de carrière ? Non, je ne te cache pas que je ne te cache pas que Toulouse, Ivry sur le soleil, ça joue aussi. Et l'autre point, c'est que j'avais de la famille. J'ai un oncle qui habite en banlieue toulousaine, donc c'était aussi parfait. Si j'avais des petits soucis, des choses comme ça, j'ai de la famille à côté. C'était parfait. C'est fou quand même ces moments de coïncidence un petit peu, parce que j'appelle ça des moments de coïncidence ou d'orientation un petit peu entre guillemets de carrière. Tu commences le hand parce que dans ton village, finalement, il n'y a que deux sports et que le foot, ça ne te chauffe pas plus que ça et que ça ne chauffe pas trop tes parents, apparemment. Surtout ton papa. Et finalement, tu te mets au hand. Tu commences gardien. Au final, tu te retrouves... C'est quand même fou quand on écoute ça. Moi, quand j'écoute ça, je me dis, mais attends, mais il finit avec une carrière incroyable. Alors qu'au début, il était gardien, c'était même pas sûr qu'il fasse du hand. C'est fou quand même. Tu vois, les petites coïncidences, les trucs. C'est le destin, c'est le destin. Ouais. Mais non, mais tu vois, je vais même appuyer tes propos, ce qui est rigolo parce qu'aussi, une carrière sportive ou même une carrière professionnelle, c'est faite de coïncidences ou de coups de chance. Ma première année de sport-études, j'étais en moins de 18 régional avec mon club de Toury. Et ma deuxième année de sport-études, on m'encourage à jouer un peu plus haut. À jouer plus haut, à jouer avec les seigneurs et tout. Donc, je me tourne vers Chartres et je rencontre le président de Chartres et qui me dit en fin de saison de première année de sport-études, qui me dit OK, on va te prendre, mais tu t'entraîneras un peu avec l'équipe Lune qui était en 4ème division à l'époque, mais tu joueras surtout avec la 6ème division, la Pré-Nationale, etc. Et je fais toute la prépa avec l'équipe Lune. Ça se passe très bien. Je suis même un peu dans l'équipe. Et dernier match de prépa, Lélié-Drois, qui était en place titulaire au poste, il se casse le nez. Oh putain ! Il se casse le nez. Donc, je commence titulaire tout le début de saison avec la 1ère, la National 2, la 4ème division. Et je fais des bons matchs et je n'ai plus jamais quitté l'équipe. Donc, comme quoi, tu vois, c'est... Ah, c'est incroyable. Ouais, mais il y a aussi, alors oui, tu as raison, effectivement, ce côté-là qu'il faut appuyer où il y a un peu de part de réussite de temps en temps. Mais il y a aussi le moment où si les 2-3 premiers matchs que tu joues, tu n'es pas bon, au final, il te met quelqu'un d'autre aussi. Tu vois ? Mais tu as tout à fait raison. La vie est faite d'opportunités, d'intervalles qui se créent et là, il ne faut pas rater le moment. Il ne faut pas rater le moment. Il faut être bon au moment présent. Et ça, ça se passe partout. Quand il y a l'opportunité, il faut la saisir. C'est énorme. Donc, premier contrat pro, du coup, Toulouse. Tu choisis Toulouse. Quels sont ces moments-là à Toulouse où tu passes un cap et tu prends des titres rapidement ? C'est un peu difficile au départ ? Non, alors Toulouse, pour rappeler, Toulouse, c'est un club mythique de première division qui, je crois, n'est jamais descendu. Je ne vais pas dire de bêtises ou alors, il faut remonter très loin. Mais c'est un club à cette époque-là qui joue le maintien à chaque saison. D'accord. Mais qui ne joue pas le tableau non plus ? Jamais. Jamais. Entre 2008 et 2012-13, on se battait à chaque fois pour finir un onzième pour se sauver. C'était une équipe avec très peu de moyens mais qui, ou un vrai esprit d'équipe et où j'ai vécu des moments exceptionnels. Mais le fait est que le fait de m'entraîner avec les pros et de jouer avec les pros m'a fait progresser énormément. de jouer contre d'autres... Surtout que jouer le maintien, c'est quand même des situations de stress, des matchs importants à gagner. Et tu fais très bien de le dire parce qu'aujourd'hui, je pense que tu apprends encore plus en jouant le maintien comme ça parce que à gérer tes émotions, le sang-froid, parce que chaque ballon pèse lourd quand tu joues le maintien. Chaque résultat compte, chaque point est important. Donc, ça t'apprend aussi à gérer un match et des situations. Clairement. Et alors, pendant ces périodes à Toulouse, tu avais déjà intégré en jeune l'équipe de France et en adulte aussi, tu avais suivi ? Alors, l'équipe de France, après, elle s'arrête en mois de 21, donc en 2010. En 2010, je ne peux plus être... En 2010-2011, je ne peux plus être sélectionné en équipe de France jeune ou l'union. Oui, et donc, l'étape d'après, c'est les A. Mais bon... C'est chaud. Et si je te rappelle l'équipe qu'il y a à ce moment-là, on va... Je ne cache pas que mon ambition, mon objectif, c'est de faire partie de cette équipe un jour. Mais pour le moment, je suis trop... trop léger. Mais tu vois, je continue à bosser dans mon coin avec mon équipe de Toulouse et la chance, encore une fois, un petit coup de chance, c'est que le sélectionneur de l'époque, Claude Honesta, est un pur Toulousain. Et il était là, il était là pratiquement... Il voyait tes matchs. Il voyait tes matchs. qui est un stage un petit peu de prépa physique et remise en forme à toujours avant les compétitions de janvier. Et là, voilà, moi, j'arrive là-dedans avec tous les grands champions qu'on voit à la télé, la génération dorée. Et là, entre le 26 et le 30 décembre, sur ce stage-là, si j'ai dit une phrase dans le stage, c'est déjà bien. Ouais, t'es resté très discret. Très discret. Très discret. Très discret. Mais écoute, le stage se passe bien. Après, il y a un autre stage qui commence du 2 au 10 janvier, qui est un stage avec un peu plus de handball et des matchs amicaux qui amènent sur la compétition de janvier. Et c'est toujours les mêmes joueurs qui sont pris ou alors il y en a qui s'en vont de la sélection d'avant ? À cette époque, ouais, non, c'est quand même... Quasiment les mêmes joueurs. Quasiment les mêmes joueurs. Il en prend toujours un ou deux de plus, mais voilà, c'est toujours ce même joueur ou les deux mêmes qui sortent et qui ne font pas la compétition. Et la compétition est toujours devant les mêmes joueurs. Cette génération qui gagne tout depuis un moment. Et arrive le temps de la sélection pour le Mondial 2013 en Espagne. Et j'étais assis là et il annonce l'équipe et il dit mon nom dans l'équipe qui part au Mondial. Et alors là, c'est quoi les émotions là ? En fait, l'émotion, c'est au moment où il annonce l'équipe, il dit les mecs qui ne partent pas sont... Et il ne cite pas mon nom. Alors là, je me refais une fois la phrase dans la tête. Alors attends, il a dit les mecs qui partent. Il a dit quoi ? Est-ce qu'il a dit ? Est-ce que j'ai oublié mon nom ? Il ne partent pas, il ne partent pas, il partent. Et à ce moment-là, l'émotion, c'est je ne me sens pas très bien parce qu'il me sélectionne moi à la place de Guillaume Jolie qui était dans l'équipe depuis des années, qui a fait partie de l'épopée de cette équipe sur toutes les compétitions. Un taulier de l'équipe quoi ? Alors un taulier, ouais, un remplaçant de la superstar Luca Balot. Donc il n'avait pas un énorme rôle. Ah d'accord, ok. Mais c'était un excellent tireur de pénalty et un très bon joueur à son poste. Mais à ce moment-là, il décide de ne pas le prendre sur cette compétition et de le prendre moi. Donc là, je me suis fait encore plus petit parce que je me dis, je ne sais pas, j'ai commencé à imaginer ce que se disaient les autres en me disant putain, le mec, le coach toulousain, il prend son petit toulousain qu'on ne connaît pas, il vire un mec qui était avec nous depuis un moment. Je me pose 800 questions et au final… Ah ouais, tu remets en cause finalement un petit peu le fait qu'il te sélectionne pour ton niveau et tu te dis que c'est parce qu'il te connaît parce que… Bah, c'est moi qui le remet en cause oui et non. C'est un peu tout le monde. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, beaucoup pensent et beaucoup disent que mes premières sélections, c'était les sélections de Claude parce qu'il a bien voulu te donner… Il avait bien voulu te donner la chance, quoi. L'opportunité de jouer, la chance de jouer. Mais après, honnêtement, j'ai très peu de temps de jeu sur le Mondial, mais le peu de temps de jeu que j'ai eu, j'ai été plutôt bon. Donc, j'ai fait mon boulot et après, j'ai plus jamais quitté la sélection. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait, souvent, on te donne l'opportunité parce que, t'as certainement quelqu'un voit du potentiel de toi ou t'as un profil qui intéresse parce que le côté gaucher et parce que aussi, peut-être, ton caractère, justement, j'ai l'impression que t'es plutôt un joueur dans un collectif qui va être plutôt discret, qui va pas en faire des caisses, qui va pas essayer de s'imposer, entre guillemets, mais plutôt s'imposer par la performance, finalement. Parce qu'à chaque fois, finalement, le mec te donne un peu la chance ou t'as eu la chance ou t'as eu l'opportunité et qu'au final, tu restes sur le terrain. Ah ouais, un pitbull. On me donne un manceau de mollet et je le croque. Ah ouais, je vois les messages sur le chat, Miguel, Guillaume Joly, jamais raté un péno de sa carrière. C'est clair que c'était un tireur de péno exceptionnel et que je crois qu'il est repris en 2015 sur une compétition et je crois qu'il y a un match où il fait 10 sur 10 au péno, un truc comme ça. C'est un tireur de péno exceptionnel. Alors, le premier gros titre en club, ça a été quoi ? Avec quel club ? Alors, là, je sais pas si t'as fait des recherches mais tu remues le couteau dans la plaie peut-être ? Ah, j'ai regardé un petit peu. En fait, le problème, c'est que j'ai gagné beaucoup de titres avec l'équipe de France et qu'en club, j'en ai gagné un. Ah, c'est déjà pas mal, attends ! Ouais, c'est la Ligue des Champions. C'est fort quand même ! Donc, c'est le plus beau et le plus dur. Moi qui suis passionné du PSG, par exemple, au foot, ça me ferait plaisir que mon club gagne une Ligue des Champions. Ouais, je te comprends. C'est le plus beau et c'est le plus dur à avoir, donc c'est le plus beau et le plus dur à avoir, donc je suis extrêmement heureux, mais bon, ça ne fait qu'un seul titre depuis 2008 et je crois que j'ai compté, je crois que j'ai dû perdre 6 ou 7 finales. De Ligue des Champions ou de… Non, de Coupe de France. Coupe de France, voilà. De championnat où je perds contre le PSG au Gaule à Vérage à la dernière journée. Ouais, c'est… Ouais, ouais, donc en club, honnêtement, là, c'est un peu la disette. Et c'est un regret pour toi ou alors tu le vis bien ? Bah, le vivre bien, je… Oui, je dors bien la nuit quand même, mais j'ai envie de… En fait, ouais, non, non, ça me pose un peu de problème de ne pas avoir gagné de compétition en club parce qu'on a beau dire ce qui est, gagner une compétition en équipe de France, c'est magnifique, mais gagner une compétition en club, c'est spécial aussi, quoi, parce qu'en club, voilà, tu commences la préparation au mois de juillet, t'es avec les mêmes mecs, tu te bats toute une saison, Toute une saison avec les mêmes gars, tu t'y files, des hauts, des bas, toute la saison et se recompenser avec un titre. Moi, je l'ai vécu avec la Ligue des Champions, bah, c'était un truc magnifique à vivre. Un truc de fou, quand tu l'as remporté, c'était un truc de dingue ? Un truc de dingue, donc j'aimerais revivre ce moment et gagner un ou d'autres titres en club et revivre cette émotion de partager avec les mecs qui ont trim toute l'année, quoi. Ouais, est-ce que, par exemple, sur le titre de Division 1 ou alors une Coupe de France, quelque chose comme ça, est-ce que t'as été toujours dans des clubs qui étaient potentiellement favoris ou alors t'as toujours été dans des clubs plutôt outsiders ? Bah, quand j'étais à Toulouse, j'étais gros, gros, gros outsider. Ouais. On a quand même joué une finale de Coupe de la Ligue. Ah, quand même, alors que vous jouiez le maintien. C'est fort quand même. Alors, on jouait le maintien et comme je disais, parce que je me suis arrêté jusqu'à 2013 et après, on a basculé dans un peu une autre dimension. On n'avait pas beaucoup plus de budget mais on a bien recruté et on a recruté des joueurs vraiment de talent qui ont explosé avec le temps et là, on a fait des sixième places, tu vois, des sixième places de championnat, chose qui n'était jamais arrivée. Et on a du coup fait dans ces années-là une finale de Coupe de la Ligue, perdue, évidemment. Mais, mais, donc là, ces années, Toulouse, c'était outsider. En 2016, j'ai signé à Montpellier. J'ai signé à Montpellier. Mon discours, c'était je vais à Montpellier pour me tester dans un niveau au-dessus et essayer de me challenger et surtout gagner des titres. Maintenant, quand j'en parle avec mes potes de Toulouse, ils disent « Hey, t'as bien fait de partir, t'en as gagné autant qu'à Toulouse. » Dit comme ça, c'est clair, mais… Mais il y a peut-être eu plus de secondes ou de troisième place aussi peut-être, non ? Ah, ça, il y en a un paquet. Ah, ben voilà. Il y a eu beaucoup de secondes de troisième place. Il y a eu une Ligue des Champions, il y a eu beaucoup de finales perdues, mais toujours pas de titres. Et au hand, c'est plus beau à gagner ou pas ? Ah ouais. C'est comme au foot, c'est la compétition à gagner. Ah là, c'est la compétition où t'es avec les meilleures équipes européennes et puis t'as des équipes monstrueuses. Et en plus, l'année où on la gagne avec Montpellier, on est super outsider de la compétition. Ah, ça, c'est fort. Ça, c'est encore plus beau. Moi, j'ai été élevé dans le David qui bat Goliath. C'est quelque chose de magnifique. Donc ouais, cette compétition, cette épopée européenne, elle a été magnifique. Magnifique. Et est-ce que sur cette compétition, il y a eu des moments où c'était un miracle que vous gagnez les matchs ou alors vous les avez tous bien remportés et vous avez finalement été au-dessus ? Des miracles, ouais. Il y a eu un miracle parce qu'à l'époque, pour la faire court, il y avait deux poules hautes de Ligue des Champions et deux poules basses. Et donc, en fait, c'était les poules basses se jouaient, pesaient un match de compression à la fin et les deux premiers de poules basses devaient jouer un huitième de finale contre un deuxième de poules hautes. D'accord. Et cette année, donc... Et les premiers partaient en carc, en gros, un tour après. Ouais, exactement. D'accord, ok. Je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, on se retrouve à jouer le deuxième d'une poule haute, donc le deuxième des monstres, qui était le FC Barcelone. Ouf ! Ah oui ! C'est très fort, le FC Barcelone au lendemain. Ouais, ouais, c'est monstrueux. J'ai été les voir jouer, moi, il y a récemment Barcelone, j'ai trouvé ça impressionant et surtout le gardien. Alors, je ne me souviens plus de son nom. J'ai trouvé très fort le gardien du Barça. Le petit ou le costaud ? Le petit, le petit. Ah, le petit, le petit pour l'histoire est un de mes meilleurs amis. Non. Ouais, Gonzalo Perez-Everas. Et t'es un joueur de padel aussi avec qui je joue parfois. Ah, ouais, ouais. Et du coup, on joue Barcelone et je me rappelle, donc match allé évidemment à domicile, on n'est pas, on fait tout pour faire gagner le deuxième et on gagne 33-30. Donc, on est content mais je me dis, c'est pas assez parce qu'il y a le match retour la semaine d'après au Palau Blaugrana là, chez eux, dans l'antre et là, il y a eu un petit miracle. C'est-à-dire qu'on démarre super bien le match et après, on prend une foudre monumentale et je me rappelle très bien, il y a un moment du match où vraiment on a la tête sous l'eau où il y a un mec de Barcelone qui arrive, qui déborde et qui va faire un tir à 6 mètres pour la balle du plus 7. Donc, tu vois, le truc... Ah oui, quand même. Et je me rappelle qu'il tire, notre gardien la sort et on marque de suite derrière 6 et à partir de ce moment-là, il re-rate, on remarque 5 et à partir de ce moment-là, je vois les mecs du Marçak qui commencent à... À psychoter un peu. Un petit peu. Un petit peu. Ils commencent un petit peu à psychoter et nous, on a joué le truc à fond et au final, on se retrouve à perdre 2-3 buts mais en ayant marqué plus de buts qu'à l'extérieur. Ah, ok, d'accord. Donc, vous passez. Donc, c'était la plus belle défaite de ma carrière. Ah bah, il faut savoir perdre des fois. C'est clair, c'est clair. Ok, c'est génial. C'est une Ligue des Champions. Vous battez qui en finale ? Et en finale, alors, c'est ça qui est encore plus fou, on bat Nantes. Nantes ? Ouais, on bat Nantes, on bat Nantes qui fait un parcours magnifique, qui gagne aussi en huitième de finale, qui en quart de finale devait jouer Veshprem qui est une des plus grosses équipes d'Europe. Veshprem qui se fait sortir par une équipe danoise qui est censée être moins forte. Du coup, Nantes joue cette équipe danoise les battre, gagne au Final Four. Torte-Paris-Saint-Germain en demi-finale. Incroyable, ça. Ils ont fait un parcours de l'œuf. Nous, on sort les tenants du titre, je crois, ce moment-là, et on se retrouve en finale, deux équipes françaises en finale. Et vous les aviez joués avant, je suppose, en D1, non ? Ouais, on les avait joués en championnat, on les avait battus aussi en championnat. Et vous aviez donc un peu un ascendant grâce à ça ? À cette époque, on avait un peu l'ascendant sur eux, je te dis ça parce que je dis à cette époque parce que depuis 2019, on n'a plus les dernières matchs qu'on peut. Mais à cette époque, ouais, mais après, tu sais, sur un match, tu sais ce que c'est, sur un match, t'as beau être favori ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Surtout, à mon avis, dans ce type de compétition, finalement, la Ligue des Champions, c'est un peu une compétition à part malgré tout. Quand tu les joues, je pense, en division 1 où c'est des matchs finalement où il y a un score, si tu perds, il ne peut pas y avoir un impact incroyable sur le classement final, sur un match sur 20. Là, il faut gagner celui-là. Là, il faut gagner, c'est le contexte aussi. Tu te retrouves, nous, on joue le Final Four à la Lanxess Arena à Cologne. C'est une salle monstrueuse, magnifique, de 20 000 places où il y a 20 000 personnes à chaque fois chauffées à blanc. La salle est superbe. Donc, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi et puis, ouais, c'est magnifique. Magnifique, ce moment. On va revenir un petit peu à l'équipe de France. Du coup, je l'ai un peu dit en début d'émission, tu as eu des gros titres en équipe de France. Donc, si je ne me trompe pas, champion du monde, champion d'Europe et champion olympique. Quel est le moment le plus… Vas-y, dis-moi. Si tu me permets, je ne veux pas manquer d'humilité, mais c'est deux fois champion d'Europe, deux fois champion du monde. Magnifique. Ah oui, je n'avais pas dit le nombre. Effectivement, je n'avais pas dit le nombre. Non, je préfère le préciser. Et une fois champion olympique, sur ces cinq compétitions, ces grosses compétitions que tu as remportées, est-ce qu'il y en a une qui se démarque un peu plus des autres ? Ouais, il y en a… En vrai, si je dois faire un petit classement, c'est vrai que les Jeux olympiques, les Jeux olympiques, c'était… Je pense que c'est le rêve de beaucoup de sportifs. Moi, en tant que gamin, je les regardais à la télé tout le temps. Moi, fan de sport, je regardais tous les sports à la télé, les Jeux olympiques, les Jeux olympiques. Et les vivres, les vivres, c'est quelque chose de… C'est un truc particulier. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est beau. Et les gagner, en plus, c'est une fois tous les quatre ans, c'est tellement rare parce que nous, au handball, on a une chance. La chance, oui, d'avoir une compétition tous les ans. Et là, tous les quatre ans, ce titre-là, il est un peu à part. champion olympique, ça parle à tout le monde. Tout le monde le joue, en plus, ou pas ? Tous les pays le jouent sérieux à fond ? Vraiment ? Ah oui, celui-là, celui-là, il est à part parce que tout le monde le joue à fond parce qu'une fois tous les quatre ans, encore une fois, c'est… Oui, mais tu vois, par exemple, au tennis, ce n'est pas toujours le cas. C'est un peu particulier, le tennis. Oui, mais ça, c'est le problème. C'est comme au golf, moi qui suis aussi un peu golfeur, les mecs sont sur des tours toute l'année à gagner des millions et des millions. Là, on leur dit les JO, tu y vas pour représenter ton pays. Je comprends, il y en a qui n'ont pas le même état d'esprit que nous, sport… Collectif. Sport collectif, pas forcément le plus grand des sports collectifs parce qu'il y a le foot quand même, mais pour nous, ça nous parle plus. Mais je pense que tous ceux qui ont fait les JO olympiques, soit tennismen ou n'importe qui, en sortent en disant que c'est quelque chose d'énorme. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance au panel, moi pareil comme toi, quand tu es gamin, ça rêve, les JO olympiques et tout, incroyable, j'ai eu la chance de jouer les JO européens. Donc, c'est encore un degré bien en dessous encore. C'est pareil, mais… Mais déjà, il y avait quand même un truc en plus. Je ne sais pas, il y a un truc qui fait… J'ai fait les champions du monde aussi, championnat d'Europe au panel, mais les JO européens, je ne sais pas, je l'ai vécu un peu différent et je t'ai vraiment écondré de ne pas faire mieux que Cardo finalement, en l'occurrence. Oui, c'est tout le contexte, le village, tout comme ça. La cérémonie au départ, incroyable. La cérémonie est incroyable. Moi, mes premiers JO olympiques, c'était à Rio, la cérémonie. Je me retrouve dans le tunnel, mes premiers JO à Rio, dans le tunnel, à vous la France, je rentre et je rentre dans le Maracana. Il y a 90 000 personnes, et il y a une ambiance de fou, tu fais « Roi, qu'est-ce que je fais là ? » Frisson de fou à ce moment-là ? Frisson de fou, j'avais toujours la vidéo et je me la refais parfois, mais frisson de fou, de rentrer dans un stade mythique avec toute la délégation, c'est monstreux, monstreux. Je veux la vidéo, moi. Je veux la vidéo, on fait un deal, tu me l'enverras la vidéo que je la vois. Je t'enverrai la vidéo, c'est trop bien. Ok, donc là, comment s'est passée cette compétition ? Elle s'est forcément bien passée, mais est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles et des petites anecdotes ? Non, Rio, ça s'est bien passée, la compétition s'est pas mal passée. Ça, c'est en 2016, on perd en finale. On perd en finale et je l'ai, à ce moment-là, je l'ai là. Mais encore aujourd'hui, j'ai toujours une cicatrice de ça, parce que, parce que, en toute honnêteté, on était prêts, on était prêts, on était plus forts. Et sur ce match-là, on se rate un peu. En tout cas, on tombe sur une équipe du Danemark qui a joué et qui a eu énormément de réussite, qui a été très bonne. Nous, on était un peu en dessous et on rate le coche et on perd en finale des Jeux Olympiques et à ce moment-là, ça me détruit complètement. Ah ouais, vraiment, tu l'as très mal vécu ? Ouais, très mal, parce que, voilà, tout ce que je te disais, la rareté de la compétition tous les 4 ans, parce que tu vois, une fois que tu finis ça, tu dis, j'ai fait une finale des Jeux, le prochain, c'est dans 4 ans. Qui te dit que dans 4 ans, tu sais même pas ce que je fais, je sais à peine ce que je fais la semaine prochaine, donc c'est dans 4 ans et qui te dit que t'es pas blessé, que t'es plus pris, que t'as pas arrêté le hand, que tu t'es... Il y a plein de trucs. Et donc, je me mets ça en tête, je me dis, mais c'est peut-être la dernière fois que j'aurais cette possibilité de les faire, quoi. Et ben, j'étais pas loin parce que 4 ans après, les JO se repoussait d'un an. Oh putain. Et on se retrouve à les jouer, du coup, 5 ans après, en 2021, à Tokyo. Et là, quand je te parle de destin, et là, on rejoue le Danemark en finale. Et cette fois, on les tape. C'est fou. Ça, c'est fou, ça. Ah ouais. Ah ouais, ça, c'est... Vous étiez des crevards au moment de la finale, là. Vous êtes arrivés sur le terrain, vous étiez des chiens. Ah, mais ce match, à ce match, il était, mais... Ah ouais, il était pas rigolo. Ce match, il était pas rigolo. Ça a sorti les machettes et c'était un vrai match, un vrai match de costaud, là. Ah, Miguel qui nous dit qu'en plus, vous étiez pas favori à cette période-là, en 2021 ? Ah non. Non, je dois avouer qu'encore en 2016, on était favori. En 2021, le Danemark était vraiment la grosse, grosse équipe du moment et on était pas favori. Je dis non, je vais pas perdre la volée. D'accord. Putain, c'est fou. Et ce qui est énorme, si tu voulais une petite anecdote... Vas-y, j'en veux, j'en veux. On en veut tous. En fait, à la fin de ce match, moi déjà, j'ai vécu l'enfer parce que je me blesse à la 45e minute où je me fais une double déchirure des obliques. Oh putain. Donc, je finis le match sur le banc où on est à plus 3, plus 4, je crois. On est bien. Donc, je suis comme ça et je suis... En souffrance. Et là, il remonte. Il remonte, il remonte. Oh là là là, c'est terrible. Et là, je suis comme ça avec ma poche de gars. Je dis non, ça va pas recommencer et du coup, j'ai vécu en stress toute cette plan de match et quand on gagne, quand on gagne, c'est magnifique. T'as eu plus de douleur à ce moment-là quand vous avez gagné. Ah si, si. Si, quand même, t'as eu la douleur. Ah, je douillais, je douillais. Je sais pas si t'as déjà eu des déchirures, des obliques, mais... Non, ça n'est jamais arrivé. Je touche du bois. Ah bah ouais, parce que pendant deux, trois jours, tu fais pas le fier. Et en fait, on gagne. Donc le match était tard et dix minutes après, les volleyeurs sont champions olympiques aussi. Ah, c'est fou ça. Dans la salle à côté. Et c'est énorme. On arrive, on rentre en bus complètement heureux et tout. On arrive au... On arrive au... Parce que là-bas, il y a un self monstrue ouvert 24h sur 24h. Et on arrive aussi self. Et cinq minutes après, arrivent les volleyeurs avec les médailles. Ah, c'était la fiesta de ouf. On se retrouve tous ensemble, on se jette dans les bras et tout. Et on a passé toute la nuit, toute la nuit, bah en fait, sur notre... Ça, c'était génial. On posait des chaises, on était à notre étage avec les volleyeurs. On buvait des bières et on refaisait le monde avec nos médailles. On parlait... Exceptionnel. Et c'est ça la force des JO. C'est aussi ça la force des JO. C'est ce que je disais par rapport aux JO européens que j'ai fait moi. C'est aussi qu'il y a les autres sports qui sont là et je trouve que c'est sympa justement d'échanger aussi avec les autres sports. C'est des moments incroyables. Juste au moment où... Alors honnêtement, on parlait, parfois on rigolait un peu fort et à 4h du mat, il y a une des filles de l'équipe de France qui était à l'étage en dessous qui ouvre la porte et dit « Aidez-vous un peu ! » Parce qu'elles jouaient leur finale le lendemain. Ah ouais ! Parce que le tirage aux soeurs, parfois c'est les hommes qui commencent et les femmes qui jouent après ou le contraire et elles jouaient le lendemain leur finale aussi. Ah, désolé les filles. Désolé les filles, on viendra vous encourager. Eh ben, on est venu les encourager dans un état déplorable et elles ont gagné. Ah ben voilà, c'était carton plein là. Carton plein. Ah ouais, magnifique. Et alors, les titres de champion d'Europe, champion du monde ? Des petites anecdotes ? Show ? Favoris ? Pas favoris ? Ah oui, alors du coup, pardon, c'était les JO, un truc à part. Donc ça, c'est ta compétition number one, on a encore JO, pour toi. Ouais, les JO, ouais. En deuxième, je mettrai le Mondial 2017 parce que c'était en France et que jouer une compétition comme ça dans son pays, devant son public, franchement, on a survolé la compétition. C'était magnifique. Il n'y a pas eu de match où vous étiez un peu en danger ? Tout a été maîtrisé, contrôlé ? Ah, la finale, la finale a été chaude pendant 45 minutes. Après, on s'est quand même pas mal, on s'est pas mal détaché, mais pendant 45 minutes, on n'est quand même pas très bien. Et surtout, surtout le moment, moi qui me, c'est que je joue le match, une finale de champion du monde, donc à l'Accor Hotel Arena et il y avait toute ma famille, mes parents et mes deux petits-pères sœurs, chose qui n'arrive jamais parce qu'on a tous une vie à côté et moi, je vois très peu ma famille au final qui sont en région bordelaise et du coup, ils ont le boulot, des enfants, etc. Ça t'aimait un truc en plus ? se retrouver, j'ai cette photo qui est magnifique où en fin de match, après le titre, je vais dans les tribunes et je leur saute dans les bras, on est tous les cinq comme ça et ça, ça restera gravé et après le match, on est au restaurant avec toutes les familles et tout, partager ça avec sa famille, c'est quelque chose qui est juste fantastique quand on est sportif et en troisième, je mettrais ma première compétition, mon premier titre, l'Euro 2014 qui, ça reste une première fois donc ça reste gravé aussi. Et tu as l'air un peu, quand on te voit comme ça, tu as l'air un peu infaillible et tout, mais un peu de larmes quand même dans ces moments-là, non ? Pas tous. Pas tous ? J.O. J.O. Ah, quand même, OK. J.O. pour ce que ça représente, pour le stress et surtout pour le fait que, voilà, cinq ans avant, j'avais perdu en finale et peut-être que plus jamais je revivrai ça et le revivre et gagner cette fois et valider ça, ouais, c'était un petit plein trop plein d'émotions. Et là, je vois Miguel là sur le chat, il est connaisseur quand même. Ah, il est très connaisseur. Il y a une petite info qu'il a dit là, je voulais te le dire après, je crois. Apparemment, tu connaîtrais son grand-père qui s'appelle Daniel Constantini. Ah, oui, le grand Daniel. Ah oui, Daniel, pour ceux qui ne connaissent pas, est le sélectionneur mythique de l'équipe de France qui a fait passer l'équipe de France d'une équipe de Mondial B, on va dire, de l'époque qui était loin d'être une grande nation de handball à une nation à une grande nation de handball et à amener le premier titre, à amener cette équipe au plus haut niveau. Ça a été le précurseur de l'équipe de France de handball. C'est un grand monsieur de handball. Alors, c'est quoi cette glissade après ton but au Mondial 2017 ? On en parle sur le tchat, là. Alors, peut-être, je vais me tromper, mais alors, ça, c'est un fait de match qui était, ça, ça m'a foutu les frissons aussi. Comme je disais, en premier mi-temps, on galère contre les Norvégiens. On galère, je crois qu'on est même mené de 3-4 buts en premier mi-temps. Et toute fin de première mi-temps, on est mené d'un but. On revient quand même, on est mené d'un but. Ils ont la balle et il doit rester 10 secondes. Et là, ils prennent un shoot à 7-8 secondes de la fin, je crois. contre et arrêté. Et du coup, tout le monde se jette vers l'avant. Il reste le temps. Ça part dans tous les sens. Ça la donne à Lucas Ballot à l'aile droite qui la prend en l'air. Je crois qu'il me la redonne au centre. Je shoot un peu à l'arrache à une seconde de la fin et je marque à une seconde de la fin avant la mi-temps pour revenir à match nul. Et derrière, je pense que c'est ça le truc où je fais un roulet-boulé. Et là, franchement, tu vois, cette sensation que je ressens à ce moment-là. Tu sais, ce truc où pendant 10 secondes, tu n'entends plus rien, tu prends la balle, tu shoot, tu vois qu'il y a but. Et là, la salle, elle explose. Il y a 15 000 personnes qui explosent complètement. Et moi, qui ne suis quand même pas le plus démonstratif des mecs, j'explose aussi. Il y a une très belle photo aussi que je t'enverrai un jour. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et revient où je suis limite accroupi sur les pointes magnifiques. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. J'ai trop mal aux genoux. Mais ouais, ça, c'était un moment qui restait aggravé. C'est depuis ça, d'ailleurs, que tu ne peux plus, à mon avis. Peut-être. C'est là que je me suis fissuré de tous les ménisques. Mais attends, il y a eu un moment incroyable. J'ai un petit peu suivi le dernier championnat d'Europe. Vous étiez champion d'Europe en 2007, enfin en 2023. 24. 2024, pardon, vous avez été champion d'Europe. Voilà, il y a un mois, ouais. Ouais, et il y a eu un truc incroyable dans un de tes collègues, Un miracle. Ah non, mais c'est un truc de fou. Un miracle. Un miracle complet, comme on voit une fois tous les, je ne sais pas combien de temps, et là, c'est arrivé à ce moment-là. C'est un joueur du PSG, hein ? Ouais. Ouais, parce que j'étais le voir jouer. Ouais, c'est ça. Elohim Prandi, Elohim Prandi, pour la petite anecdote. J'ai un joueur de panel aussi ? Oh non, je ne pense pas. Non, non. Non, non, mais pour la petite anecdote, je lui me prends dit, moi, à Chartres, son père était mon entraîneur et j'ai joué avec son père. Ah, c'est marrant ça. Ouais, ça rajeunit. Et ouais. Et ouais, il sort de Chartres aussi. Il sort du même sport de titre que moi. Ah, mais ils en ont sorti les grands champions là-bas. Chartres, il y a des mecs avec un peu de chance aussi. Ce coup franc, c'est incroyable. Comment vous l'avez vécu, vous ? Ah, franchement, c'était... Moi, je me rappelle, je suis sur le banc à côté de Nico Karabatic à ce moment-là. Bon, coup franc, dernière seconde, tu vois un mur jaune de Suédois comme ça devant. Le mec prend le ballon et tu dis, et là, tu commences à dire, ouais, au-dessus, ça peut être... Il me dit, au-dessus, ça peut être pas mal et tout. Je dis, ouais, au-dessus... C'est chaud quand même. Il me dit à la limite peut-être sur le côté, tu peux tenter un truc sur le côté vu que les mecs sont comme ça, tu tentes un truc et tout. Et là, on le voit, il commence à se pencher sur le côté et il t'envoie. Le mine. Laser. En plus, sous la barre, barre en 30. Ah là, on s'est regardé. Ouh là ! Il a fait le temps du monde, celui-là. Il a fait le temps du monde. Bon, bah celui-là, celui-là, dans 10 ans, on le reverra encore passer. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Incroyable. Alors là, on est sur les années. On a parlé de... On va faire la petite transition maintenant. Je pense qu'on a à peu près tout dit. On a eu des petites anecdotes coustillantes. On a fait un petit résumé de ta carrière. Le résumé, moi, le bilan que j'ai, c'est qu'au final, si je dois ressortir une phrase, quelque chose de cette interview, entre guillemets, c'est... J'ai l'agent. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que ça, c'est ce que tu dis. Mais ce que je ressens moins, c'est qu'en fait, t'as bossé. T'as accepté de pas forcément être le joueur le plus brillant, mais t'as bossé pour progresser. Et que quand t'as eu ta chance, t'as eu, comme on dit, les coronettes et t'as tenu ton rang. Ouais, ouais. Non, mais j'ai bossé. Je me suis forgé un bunker où rien ne rentrait et pour avancer, avancer et essayer d'être le plus performant possible. Et ça m'a coûté. Ça m'a coûté parce que... Ça t'a coûté quoi dans ta vie de tous les jours, plutôt ? Dans ma vie personnelle, ça m'a coûté parce que je me suis... inconsciemment coupé de beaucoup de choses. J'ai fait énormément de mal sans le vouloir à ma famille aussi. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai suivi... Bon, maintenant, je l'ai fait, je peux le dire, j'ai suivi une thérapie. J'ai suivi une thérapie importante. J'ai même... j'ai même participé à un documentaire sur Amazon Prime qui s'appelle Strong qui est très intéressant. Ah, je ne savais pas. Je pense que tout sportif devrait peut-être le regarder et s'en inspirer parce que je pense que... Sportif ou non, parce que ça touche tout le monde et c'est quelque chose qui peut être utile. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vraiment pris conscience que j'avais un problème, la thérapie m'a fait beaucoup de bien et j'ai évolué. Ça fait maintenant un petit moment que j'ai fini la thérapie et maintenant, je suis un autre homme, entre guillemets, avec un peu plus de recul et j'ai laissé de côté cette personne qui s'est forgée tout ça pour performer. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, les gens qui ne connaissent pas ce genre de cursus ne se rendent pas compte des sacrifices que c'est arrivé jeune. Tu es un sport étude, tu es parti à 16 ans. Donc, c'est dans la période où justement tu te construis et tu vis des choses que peut-être monsieur tout le monde entre guillemets ne vit pas et c'est... Moi, je l'ai connu par l'intérêt de mon frère parce qu'il a fait beaucoup de sport études dans le tennis. Il a eu des petits-dades dans le tennis, je ne sais pas si tu connais ce genre de compétition. Et c'est vrai que ça a été... Moi, je l'ai vu, ça a été beaucoup de sacrifices pour lui pour arriver au niveau qu'il a atteint et on ne se rend pas compte, nous, les spectateurs, on ne voit que les résultats que quand on se voit à la télé et tout mais avant, il y a beaucoup de taf, quoi. Il y a beaucoup de sacrifices. Oui, il y a beaucoup de sacrifices et ce n'est pas tous les jours drôle et l'après est très compliqué aussi, quoi. Et donc, quoi qu'il arrive, il ne faut pas nous en vouloir si parfois on est un peu détaché de choses comme ça, c'est parfois pas très volontaire. Moi, ce n'était pas le cas et il m'a fallu qu'il y ait pas mal de mois de thérapie pour en prendre conscience et devenir quelqu'un de nouveau et laisser de la place à d'autres personnes. Génial, génial. Et alors, le panel ? Le panel en tout ça ? Voilà. Le panel ? Parce que tu as parlé de 2021. 2021, tu connaissais déjà le panel. Quand est-ce que tu as connu le panel pour la première fois ? La première fois que j'ai connu le panel, c'était ma dernière année de contrat à Toulouse. Ah oui, donc c'était tôt quand même ? Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai dû taper mes premières balles en avril-mai 2016. Un truc comme ça. D'accord. Ah, on a commencé, on l'a connu à peu près au même endroit, du coup ? Ouais, ouais. Et j'ai commencé au TPC. À Toulouse. Ah, gros club. Très gros club. Il n'y avait pas autant de terrain à l'époque ? Il y en avait beaucoup, mais pas autant. Il y en avait beaucoup. Il n'y avait pas ceux d'externe ? Non, 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 non. Non, non, non. Et en fait, j'ai connu ça là. Et moi, je... Et comment tu l'as connu ? Comment tu as connu ? Comment c'est arrivé ? C'est un pote à toi ? C'est par hasard ? Ouais, ouais. Je crois que c'est un pote à moi qui m'en avait parlé, qui a dit, viens, on va essayer, on va faire une partie avec un tel, un tel. J'y ai dit, je n'ai jamais trop entendu parler ou alors j'avais vu comme ça et ça a l'air cool. Mais ouais, ouais, j'en ai entendu parler comme ça et j'ai essayé. Et moi qui suis un drogué du sport, de tous les sports. Tu as voulu les tester ? J'ai voulu les tester et surtout, une fois que ça me plaît, j'ai du mal à lâcher l'affaire. Donc, c'est après quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai rencontré des personnes super sympas à Palavas qui m'ont invité sur des parties et là, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup jouer. On m'a dit que tu avais un très bon niveau. Je ne t'ai jamais vu jouer, mais Benjamin Tison m'a dit que tu jouais très, très bien. Alors, quel est ton vrai niveau ? Parce que là, au classement, au classement, tu es 2000 égales, c'est ça ? Oui, mais dans les classements, ça ne veut rien dire quand on ne joue jamais, c'est sûr que… Ah, ben oui, c'est sûr. Donc, c'est la dure loi. Comme on n'a pas de temps et que moi, mon métier, ce n'est pas joueur de paddle, je perds en classement. Mais non, honnêtement, je ne suis pas très talentueux parce que je ne viens pas du tennis et je n'ai pas une main de tennis fan, donc je ne suis pas très à l'aise. mais à mon image, je ne lâche rien. Je ne lâche rien, c'est parfois pas très académique, mais j'essaie de tout remettre et de me battre à fond. Écoute, pour donner mon niveau, je ne sais pas, en tout cas, je joue avec un partenaire de club qui s'appelle Rémi Desbonnets, mon gardien de but, qui joue aussi en équipe de France. et on fait une paire atypique, mais qui performent pas mal quand même quand on joue assez régulièrement. Tu t'estimes à peu près combien ? Quand tu joues avec ton partenaire, vous estimez quoi ? Vous pouvez gagner un P250 ? On en a gagné 5 d'affilée. Voilà, donc P500. Qu'est-ce que vous faites en P500 ? La P500, on n'en a pas fait depuis un an et demi parce qu'on ne peut jamais. C'est sur deux jours, on a toujours un match, on est mort. Écoute, pour te donner le week-end, alors là, il ne faut pas que le club entende parce qu'il va être fou. Ah, merde ! Je le donne parce que ce week-end, ce week-end était fabuleux. D'accord. Nous jouions le jeudi soir à Saison-Rennes. Nous sommes rentrés le vendredi en avion, donc on a atterri à 15h30, 16h à Montpellier. Et là, on avait tout préparé, on a pris les bagnoles, on a été à Béziers. On a démarré le P250 à 18h. C'est incroyable ça, incroyable. On l'a gagné et fini à minuit et demi. On avait pris un hôtel à côté parce que le lendemain, on avait une wildcard calife pour un P1000. Ah, c'est énorme ! C'est énorme ! Du coup, on avait pris l'hôtel, genre les joueurs professionnels, on se fout dans l'hôtel, récup, on mange bien. Le lendemain à 9h, début des califres du P1000. Alors nous, on était à l'époque 1800 et 2000. Et on a demandé, ils avaient bien voulu nous filer une wildcard. poule de 4, on se retrouve à battre les 3 équipes. Ah ouais, donc passer les poules de P1000 quand même ! On a passé les poules de P1000 et après la poule, il fallait jouer un match de compression pour passer dans le tableau. Et on se retrouve à jouer le match de compression, on le gagne. Énorme ! Qualifié ! Et du coup, le samedi soir, rien c'est complet. Mais attends, mais vous battez quoi comme classement en face les joueurs que vous avez battus ? Les mecs étaient tous dans le top 200. Ah ouais, donc vous avez un vrai niveau alors ! Moi, je pensais que c'était... Tu avais niveau top 1000, mais en fait, tu joues beaucoup mieux que ça ! Non, les mecs étaient tous entre 150 et 250, je crois. Ah ouais ! Mais on a joué sur le truc, nous on a rié, on a mis 800, 2000, les mecs vont nous prendre pour des cons. On les a... Et on les a surpris, sauf le match de compression, on connaissait les mecs, mais on a fait vraiment un très bon match. Et on se retrouve à jouer... Du coup, on retourne à l'hôtel, on dit à l'hôtel, c'est encore nous, on veut la même chambre. Et là, c'est un autre univers. Là, t'arrives le soir, nous on boit deux, trois bières parce qu'on l'a bien mérité quand même. Et là arrivent les Quentin Iuso, Morgane Manarino, les stars qui vont un petit peu s'entraîner, tu vois. Ah ouais, d'accord ! Et du coup, on prend la chambre, on se réveille le lendemain matin et on va donc... Tableau de Pémille. Vous jouez qui ? Vous jouez qui là en 16ème ? On joue Léo Pérez. Ah oui, je suis très bien en plus Léo. Je joue très bien. Je suis très très bien. Et Léo Pérez, il y a un partenaire de Bordeaux aussi qui était 70ème français, un truc comme ça, je ne sais plus son nom, maintenant un peu compliqué. et on s'échauffe le matin comme ça un peu dehors et on se regarde et on dit on ne peut pas jouer. J'avais mal partout, mon partenaire pareil. Et on joue donc ce Léo Pérez et on s'est régalé parce que là, on a vu vraiment le niveau au-dessus et on a perdu, je crois, 6-2, 6-4. Ah quand même, il y a eu un petit match quand même. Ouais, on s'est régalé, on a tout donné, on s'est arraché, on était largement en dessous mais on a tout donné et on a pu faire 2-3 trucs. Donc, en toute honnêteté, si je m'entraîne ou si je joue assez régulièrement, je peux avoir un bon petit niveau. Le problème, c'est que dès que je m'arrête un peu, les sensations, elles vont mettre du temps. Toi, tu es un joueur qui a besoin de jouer régulièrement pour avoir des bonnes sensations et tout. Tu sais, les joueurs pas talentueux, les joueurs qui ont besoin de bosser parce que je ne vais pas me mettre à un truc, faire ça avec main droite, ça avec main gauche et la mettre là et la mettre là. Moi, j'ai besoin de rythme, j'ai besoin de trouver mon truc, j'ai besoin de me mettre dans le dur pour avoir un petit peu de truc. Mais bon, après, je me régale, je fais ce que je peux quand je peux et je me régale autant et j'aimerais faire un peu plus si j'avais le temps mais bon, je n'ai pas le temps. On voit que dans le foot, il y a des clubs qui interdissent leurs joueurs de jouer au paddle. Maintenant, on a vu ça. Est-ce que dans le monde, ça existe ça ? Est-ce qu'il y a des clubs qui disent « Oh les gars, le paddle, vous y allez mollo ? » Sûrement que ça doit exister. Après, nous, on est très discrets. On est très discrets. Les parties sont réservées à un autre nom, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a des questions sur le chat. Tu n'as jamais joué avec Lucas Karabatic au paddle ? Il joue un petit peu ? Alors, j'ai joué il y a très longtemps. Il y a très longtemps, j'ai joué une partie comme ça. Bon, il n'avait pas chopé le truc encore. Non, il n'a pas le truc ? Il n'avait pas chopé le truc. Alors, il jouait avec un partenaire très talentueux qui était très bon. Mais lui, non, il n'avait pas le truc. Il était en fond de cours et tennis. Ah oui, il ne montait pas au filet et tout. Ah d'accord. Il n'avait pas encore le truc. Mais je sais qu'il s'entraîne un peu et que ça va venir. Ça va venir. Mais je pense que vu son niveau, le niveau qu'il avait au tennis, à la volée, il doit être intéressant. Je suis d'accord avec Miguel. Arrête un mec qui ne joue pas souvent au paddle et qui joue 300 FR, tu es très talentueux. En fait, je parle toujours de ce principe-là. C'est que souvent, on dit talentueux le mec qui a de la main. Sauf qu'il y a différents types de talents. Et il y a des joueurs comme toi qui peut-être ont le talent de persévérer dans le truc jusqu'à ce que tu trouves ta technique, ta façon de jouer, tes qualités. Et ça, c'est un talent. Il y a des joueurs qui ont une bonne main mais la rentabilité qu'ils ont sur le terrain n'est pas bonne. Ouais, bah ok, merci. Si c'est pour me dire que je suis très talentueux, alors c'est… Non, mais je veux dire… Moi, je veux dire par rapport au paddle. Au tennis, c'était pareil. Le mec qui a une main de dingue, qui fait un amorti et tout, mais qui prend deux et deux, on dit qu'il a du talent. Ouais, mais il a pris deux et deux. Contre le mec qui, lui, tient la balle dedans et joue juste tactiquement. Donc, il y a différents types de talents. Le talent tactique, il y en a qui sentent mieux physique aussi, parce que t'es une bonne bête quand même. C'est quoi tes… L'intention maintenant, c'est comme à la boxe maintenant, il faut dire, la taille et le poids. Là, en ce moment, en ce moment, attends, j'ai pesé deux mains mais je crois que je dois être à 1m90, 97 kg. Ah ouais, c'est beau. Comme moi. Sauf que moi, je suis beaucoup moins d'appuité que toi. Ouais, mais je pense qu'il y a quelques kilos en trop pour jouer au paddle quand même. Mais bon. On est d'accord qu'on ne prend pas la question de Wendy Barçotti. On va en parler de Wendy parce que, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup qui le savent maintenant mais t'es en couple avec Wendy Barçotti qui est l'une des meilleures joueuses françaises. Vous vous êtes rencontré comment justement ? C'est forcément sur les pistes de paddle ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est sur des pistes de paddle. Alors, je l'ai croisé la toute première fois de ma vie. Je faisais un tournoi et j'avais le temps de faire un tournoi un été à 7, je crois. Ouais. Et là, je jouais, je m'échauffais de mon côté et à côté, j'entendais bam, bam, bam. Tu vois, c'est ce qui tape. Et là, je vois des filles et je vois une fille qui arrive, boum, par trois, par trois. Je dis, ah ouais, il y a des filles qui sont par trois aussi comme ça et tout. Après, il faisait très chaud, les balles étaient durées. non, j'ai bien compris. Mais j'ai dit, wow, c'est quand même impressionnant. C'est qui ça ? Wendy Barçotti, ouais, je ne connais pas. OK. C'est la première fois que je l'ai vue de ma vie et après, avec Elodie Invernon. D'accord. Et moi, j'arrivais, je faisais une partie, j'étais au club et le lendemain, les deux s'entraînaient ensemble, cherchaient une partie de nouveau pour s'entraîner et il y a Elo que je connaissais un peu qui me dit, bah, tu ne veux pas faire une partie avec nous, là, pour... Je dis, allez, demain matin, moi, je suis libre. OK, je viens jouer et on les a défoncés. J'adore. Je veux le score, moi, je veux le score. Oh non, là, c'est une boucherie. Donc, tu vois, le part 3, tu avais impressionné, mais au final, en face... Ouais, mais là, elle a le joué à droite, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord, OK, j'ai compris. Et, dis-moi, justement, après le... Après cette... Ah, il est tombé amoureux direct au premier part 3. Ah, Wendy ! Je ne veux plus rien entendre. On est en plein live, s'il te plaît. Merci, on travaille. Et, là, en termes de carrière de Hand, tu considères que tu es encore... Tu as encore frais, que tu as encore des années devant toi ou alors tu commences un peu à t'essouffler ou je ne sais pas que... Comment c'est ? On va parler un peu de ta retraite parce que j'ai l'impression que la retraite va être pas mal pas d'elle après derrière. Ah ouais, ouais, c'est clair. Non, mais, écoute, frais, je suis moins frais qu'il y a 10 ans. Ouais. Mais, ça c'est normal, comme toi, t'es moins frais qu'il y a 10 ans. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais, écoute, j'ai un contrat jusqu'en 2027. D'accord, ok. Donc, en 2027, j'aurai 37 ans. Je verrai où j'en suis, je verrai comment je gère, mais en tout cas, je vais essayer de me concentrer pour arriver jusqu'en 2027 en meilleure forme possible et pour préparer mon après-carrière de joueur de padel. C'est déjà défini. C'est mythique, j'adore. Ah non, mais attends, attends, toute cette frustration, toute cette carrière où je ne peux pas faire un tournoi, je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas faire des parties. Je ne suis jamais à 100% parce que souvent, on joue le lendemain de match, je ne suis fracassé du match. Non, non, là, c'est fini. Là, je vais m'entraîner. 2027 les gars, 2027. Ou alors, peut-être, je re-signerai un peu le lendemain, mais on verra. Mais c'est sûr qu'après, je profiterai un peu. Et en plus, 2027, je ne serai peut-être plus là, donc je pourrais peut-être être sélectionné de l'équipe de France. Qui sait ? J'attends, j'attends, j'attends. Non, je n'ai pas cette ambition. Je n'ai pas cette ambition. On ne sait jamais, tu sais, on ne sait jamais dans la vie. Il y a les vétérans aussi au padel. Ça existe, ça, il n'y a pas d'équipe de France plus de 40, plus de 45 ans. Au padel, il y a. je sais, c'est en ligne de cours. Et attention, si tu as bien résumé l'interview, si vous me laissez un intervalle dans le padel, je peux l'emprunter. Ouais, je vois ça, je vois ça. Quand tu viens sur Paris, tu m'appelles, je te prends en cours. Moi, je vais faire partie de... Avec grand plaisir. Non, franchement, même reprendre des cours, ça me ferait du bien. Je suis parti, tu vois, deux semaines en Espagne avec Wendy et j'ai suivi un petit peu son truc là et c'est le bonheur de s'entraîner, de prendre des cours et on progresse à vitesse grand V. T'aimes bien là-bas ? T'as été où ? T'as été chez Pablo Ema ? Non, j'ai été à... Comment ça s'appelle ? Chez Xavi Figo. Ah oui, d'accord, ok. Et alors, t'as bien aimé la base, l'ambiance, les clubs ? Ouais, 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 non, mais c'est complètement différent et puis, t'apprends... Mais comme tu peux apprendre... Moi, en France, je peux apprendre énormément mais là, c'était l'occasion de suivre vraiment le cursus de Joueur Pro. Tous les jours, on avait physique, paddle, physique, paddle, c'était génial. C'était pendant mes vacances, c'était génial. L'hyperactif, qui a besoin de sport tout le temps, ça j'adore. Clairement, clairement. Il y a une très bonne question sur le chat, qu'est-ce qu'il y a en venant du hand au paddle ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, grâce au hand, te permet d'être bon au paddle ? Alors, non, c'est une bonne question. Sur le plan du jeu, pas forcément, grand-chose. Peut-être si, peut-être si le... Le placement, non ? Par rapport à ton partenaire. Exactement. Le placement, peut-être la reprise d'appui, les choses comme ça, où on n'est quand même pas... Vu que nous, on est un sport où c'est beaucoup en mouvement, des petits efforts, du fractionné, ça, ça peut ressembler un petit peu quand il faut aller vite vers l'avant, vite vers l'arrière. Mais ce qui fait la force de notre équipe, on va dire, avec Rémi, c'est qu'on est, évidemment, au niveau paddle, moins bon que beaucoup, mais on a cette force de jouer ensemble, d'être baigné dans du sport collectif et que la communication est ultra importante. Et c'est pour ça qu'on me dit, le paddle, c'est un sport individuel, collectif. J'ai dit, les gars, le paddle, il n'y a pas plus de sport collectif. C'est un truc de fou. Le problème, c'est que la plupart des joueurs de paddle viennent beaucoup du tennis et que le tennis, c'est très, très individualisé. Et c'est là la différence et c'est pour ça que parfois, des joueurs de tennis qui basculent sur le paddle ont parfois peut-être un peu de mal au début parce que le jeu est différent, mais c'est aussi, il faut être en osmose avec son partenaire, savoir si tu fais ça, je me mets là, si tu vas là, là, là et surtout communiquer et écouter. Et ça, c'est ce qui fait, je pense, notre force et qu'on est très complémentaires là-dessus et qu'on se comprend et surtout qu'on ne lâche rien et qu'on est physiquement costaud aussi. Ouais, ouais. En ce match, ça peut aider quand même la vitesse de bras un peu, non ? Que les handballeurs, vous envoyez quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça aide. Alors, moi, on va rebondir sur ce qu'on disait avant. Ouais, c'est exactement ça. C'est que je suis gaucher handball, mais je suis droitier au paddle. Ça, c'est fou, ça. Ça m'aide pas beaucoup. Mais comment ça se fait ? T'es ambidexte ? Bah, tous les sports où il faut prendre quelque chose, badminton, ping-pong, paddle dans la main, tennis droit, tous les sports où il faut lancer, shooter, gauche. C'est quoi ? C'est lié à ton oeil directeur ou au fait mécanique ? T'es plus rapide à ton vitesse de bras ? La précision ? Ouais, c'est lié vraiment à la sensation que je ressens, quoi. C'est fou. Ça n'a pas été expliqué. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit, il n'y a pas un mec, un spécialiste, qui t'a dit, bon, bah voilà, t'es directeur droit, gauche, mécaniquement, je ne sais pas, t'es plus précédent, il n'y a pas. Non, non, ça a été vraiment comme ça, quoi. Tu vois, au début, quand j'ai pris mon premier cours de tennis, ma mère, elle a dit au prof, il est gaucher parce que j'ai lancé tout. Et je commence à jouer et au bout de deux cours, le prof a dit à ma mère, je vais essayer main droite. de là, dès que je dois prendre quelque chose pour taper quelque chose, main droite, dès que je dois lancer ou taper dans quelque chose, c'est gauche. Et au hand, quand tu lances main droite, ça va, tu te débrouilles quand même. Ouais, 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 je me débrouille. Alors, je ne vais pas prendre un shoot main droite à 9 mètres au-dessus des mecs, mais si je suis un peu agrippé et tout, je dois passer main droite, je peux shooter main droite. Ah, c'est incroyable. C'est bien, c'est parce que souvent, on a, même moi, j'ai été prof de tennis, c'est vrai qu'on a cette tendance un petit peu à, comment dire, à toujours être sur de la théorie technique qu'il faut être machin, mais au final, quand tu expliques ton truc, comme tu dis, c'est complètement feeling, il n'y a pas d'explication, c'est, voilà, je me sens mieux là et là et je m'adapte, quoi. C'est bien, ça. Nous, les coachs, on est sensibles à ça. Bon, bah, cool, écoute, génial. Génial, merci beaucoup pour toutes les anecdotes, pour tout ce que tu nous as raconté encore. Là, on a dépassé un peu le timing, mais ce n'est pas grave, que tu as bien voulu, tu as bien voulu rester avec moi, en plus, c'est sympa. Tu n'étais pas obligé. Les assimilations sont-elles correctes au padel ? Donc, les assimilations au padel, pour rappeler un petit peu les assimilations, hop, en gros, un joueur, un joueur de tennis qui se met au padel, il va être, en fonction de son niveau, assimilé. Un joueur qui va être entre, en dessous de 15-1, 15-1 et en dessous, il n'est pas assimilé. À partir de 15, seconde série au tennis, on va être assimilé jusqu'à 3-6, à peu près 3-500. Une fois qu'on est 2-6 jusqu'à 0, on va être 2-500, moins 2-15, 1-500, et quand on a été top 100 au tennis, on est assimilé 600. Chez les hommes, chez les femmes, 3-6-15, c'est 1-500, 2-6-0, c'est 500, moins 2-15, c'est 250, et top 60, c'est 150. Alors, ça, c'est... Bon, c'est vrai que les joueurs de tennis ont quand même des aptitudes dans ce sport, on est d'accord ? Ça va, Loupin ? Oui, Ça, c'est clair que oui. Parce qu'il y a le côté un petit peu volé, la balle, c'est quand même très proche de la balle de tennis, la raquette ressemble un peu quand même, malgré tout, l'impact, même si c'est pas des cordes, ça ressemble un petit peu, donc ça marche. Mais bon, c'est en train d'évoluer, je trouve. Alors, je sais pas, toi, dans les tournois que t'as joué, dans les P250, P500, P1000 que t'as joué, s'il y avait des joueurs qui étaient assimilés, qui soit étaient bien trop forts par rapport à leur assimilation, ou bien trop faibles. Est-ce que ça t'arrive dans les tournois, d'être tombé sur des gars, tu t'es dit, bah attends, mais pourquoi il est 3005, lui ? Honnêtement, ça ne m'est pas arrivé beaucoup, mais j'ai souvenir d'en avoir vu un ou deux comme ça, et ce que je me disais, c'est qu'il était plus faible que son classement. L'assimilation était peut-être un petit peu généreuse à ce moment-là. Mais encore une fois, je ne suis pas le mieux placé, et j'en ai vu qu'un ou deux. Là, il y a Miguel qui dit « Personne ne devrait être assimilé plus de 1000 FR, je pense que tu ne serais pas trop loin du compte. » Parce que le problème qu'il y a, alors je vais te donner mon avis, moi, Val, sur ça, c'est que c'était bien au début, parce qu'au début, effectivement, il n'y avait que des joueurs de tennis. Maintenant, il commence à y avoir que des joueurs de padel. Il y a beaucoup de joueurs, moi, je trouve, dans les tournois, que moi, j'ai des élèves que j'ai en cours, qui finalement ne jouent pas au tennis, qui se mettent au padel, et qui évoluent au padel. Et c'est vrai que de donner un classement automatique à un joueur qui a été 4-6, par exemple, au padel, ça ne lui permet pas aussi d'évoluer dans son classement. Finalement, il y a beaucoup de joueurs qui vont être assimilés, je ne sais pas, je te dis au pif, 1500, et qui vont faire leurs 12 tournois, et qui n'ont pas les résultats, finalement, de 1500, et qui ne vont pas, finalement, récupérer leur classement de 1500. Ils vont être soit en dessous, soit... Déjà, je trouve qu'au bout d'un certain nombre de tournois, il ne devrait plus y avoir d'assimilation. À partir du moment où on a joué 10, 12 ou 14 tournois, enfin, peu importe, ça, il faut réfléchir, il ne doit plus y avoir d'assimilation tout court, maintenant, c'est ton classement actuel qui compte. Et surtout, il faut mettre un classement un petit peu en dessous, forcément, pour qu'il y ait une évolution. Quelqu'un qui va être assimilé 1500, si après ces 12 tournois, il est 1000, c'est que l'assimilation, finalement, était correcte, ça lui permet d'évoluer. Il y a trop de joueurs qui, aujourd'hui, sont assimilés, et qui, finalement, avec les tournois, les points qu'ils marquent, n'arrivent pas à améliorer leur classement. Tu vois, je pense que c'est intéressant ce qu'il dit, Miguel. Ouais, exactement, mon cousin a assimilé 2500, il est deck parce qu'il fait des tournois et il ne monte pas. Voilà, exactement. Je pense que c'est mieux maintenant, aujourd'hui, dans l'évolution du paddle, de sous-assimiler un petit peu, tu vois, quitte à mettre 1000 en dessous, tu vois, là, on joue, par exemple, moins de moins 15, 1500, de le mettre 2500, et qu'il y a une évolution quand il commence à faire les P250, les P500, qu'il gagne des matchs et qu'il monte au classement après ces 12 résultats pris en compte. Je pense que c'est beaucoup plus logique et que, de toute façon, il va falloir, au bout d'un moment, que les joueurs de tennis restent des joueurs de tennis et que le paddle, ce soit un sport à part entière, aussi, à un moment. Parce qu'en plus, si tu le sous-assimiles un petit peu, un petit peu, on va dire, quelqu'un qui devrait être 1500, tu mets 2500 ou 3000. En 2-3 tournois, il peut déjà remonter très vite. S'il a vraiment le niveau, en 3-4 tournois, oui, il peut commencer à déjà prendre des points et être au-dessus. Donc, ce serait beaucoup plus logique, je pense. Après, il y a aussi le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est les assimilations pour les joueurs. Alors, ça, ce n'est pas les joueurs, comment dire, ça, c'est les joueurs un peu plus amateurs, on va dire, qui démarrent le paddle. Les joueurs un petit peu plus confirmés. Il y a un système, tu le connais, Val, par l'intermédiaire de Wendy, c'est-à-dire que les joueurs qui sont top 200 chez les hommes, top 200 FIP, sont automatiquement devant les joueurs qui jouent le circuit français. Donc, moi, par exemple, personnellement, je suis 160 à peu près FIP et donc, je suis huitième au classement FIP, en fait, des Français, dans le top 200. Donc, c'est au neuvième maintenant. Et c'est pour ça que, du coup, je suis neuvième français. Ce n'est pas grâce à mes points que je remporte en France. Donc, aujourd'hui, si je ne fais pas le classement FIP et que je descends dessous de 200, même si je gagne tous les tournois en France, imaginons, ça peut arriver, quelqu'un qui n'a pas envie de se lancer. Par exemple, chez les femmes, qui vivait avec Jessica Gigné, par exemple, qui, quand elle joue en France, finalement, peut gagner tous les tournois quand il n'y a pas Alix et Léa et qui ne jouait pas à l'international et du coup, qui aurait pu être tout le temps en dessous de celles qui jouent les FIP. Eh bien, il faut peut-être un peu ajuster. Top 200, ça me paraît, aujourd'hui, quand même, en un an, on le voit, il y a des joueurs comme Julien Serin qui va être mon partenaire, Man Vives, qui, finalement, en une saison, arrivent à attendre le top 200. Alors, ils ont un peu d'aide parce qu'ils ont les walkers de Roland, mais au final, ce n'est pas si inaccessible que ça. Là, on le voit de plus en plus, je ne sais pas si tu vois Val, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui, maintenant, parlent que de FIP, alors qu'ils sont 40, 50 Français et qu'ils n'ont pas gagné de tournoi en France. De par ce procédé, ils poussent les joueurs à faire des FIP. Oui, mais le problème, c'est qu'il peut y avoir aussi un classement qui va être un peu faussé aussi. Ah, mais il est complètement faussé. Enfin, pour moi, il est faussé. Après, je ne sais pas, c'est toi qui me dis, est-ce que le classement, en quoi le classement est important ? Enfin, je veux dire, moi, tu vois, comme je te dis, je gueule sur mon classement, je fais la gueule parce que je suis 3 000ème, mais je ne joue pas 3 000ème. Alors moi, je fais la gueule parce que 3 000ème, ça m'empêche de faire des tournois sur une journée, je dois faire avant et tout. Mais je veux dire que tu sois, si je me trompe, à part pour la gloire que tu sois. D'être numéro 1 ? Ouais, ou 2, 1, 2, 3 ou 5 ? C'est quoi la... Bah, ça dépend. Ça dépend du joueur parce que moi, par exemple, j'ai été pendant 2 ans numéro 1 français, quand je jouais avec Benjamin, 2018-2019, j'étais numéro 1 plusieurs fois. Et quand tu as été numéro 1, 8, 9, 10, franchement, moi, ça me... Quand je suis descendu de 8 à 9, si tu veux, j'étais 5 il y a quelques mois encore, ça ne m'a pas... ça m'a pas... J'étais pas triste, quoi, parce que j'ai été numéro 1. Mais par contre, quand tu es un jeune, quand tu es un jeune et que tu n'as pas encore prouvé sur le circuit français et que tu as envie de t'imposer en équipe de France et tout, si tu veux, le classement est super important. Moi, quand j'ai commencé au paddle, la première motivation que j'ai eue, c'est de me dire je veux faire partie des meilleurs français, devenir numéro 1 français et tout le reste, après, suivra l'équipe de France, les compétitions, le tour, tout ça. Et c'était mon premier objectif. Donc, si tu veux, et je l'ai fait, cet objectif, je suis passé de zéro, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'assimilation, finalement, à numéro 1 français. Je n'avais pas besoin d'une assimilation à cette époque-là pour, finalement, aller commencer à gagner mes tournois et à faire partie, finalement, maintenant, de l'équipe de France. Et donc, je trouve que ça... On saute les étapes avec ces assimilations et que, finalement, on peut être dixième français aujourd'hui sans spécialement être... faire partie, en termes de niveau, des dix meilleurs français. Mais, ouais, du coup, aujourd'hui, le jeune qui se lance, qui est ultra talentueux, très bon, qui a beaucoup de qualité, qui s'entraîne très bien et qui est très bien, mais qui n'a pas forcément l'envie ou les moyens de partir faire des fibres ne sera jamais numéro 1 français. Exactement. Jamais. Donc, il y a ce débat-là. Alors, moi, je trouve ça bien parce qu'il faut pousser, bien évidemment, les joueurs à aller jouer à l'international. Maintenant, on veut que le sport évolue. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir un petit compromis entre quand même si tu gagnes tout en France, ça t'apporte quand même la possibilité de ne pas te faire dépasser par des joueurs qui peut-être en termes de niveau tu considères qu'ils sont en dessous et en même temps pas non plus dépasser ceux qui jouent à l'international à 100% et qui ont des bons résultats à l'international. On pourrait trouver un petit compromis. Ça représente 5-6 joueurs. Le gros débat d'aujourd'hui, c'est surtout les assimilations des joueurs de tennis qui, je pense, est un peu surévaluée maintenant parce que ça progresse de ouf. Je ne sais pas si tu vois, les P250, P500, ça joue grave, non ? Ah, bah, les P250, là, et encore, moi, je ne joue pas beaucoup mais en 2-3 ans, là, ça a pris... C'est un truc de fou. C'est pareil, quoi. Avant, à 900 000 Français, ça jouait pas très bien. Aujourd'hui, tu prends les 900 000 Français, c'est très cher, quoi. C'est très cher. Même plus loin, mais ouais, maintenant, le niveau, c'est vraiment resserré. Mais en fait, ce qui s'est passé vraiment sur ça par rapport au niveau, c'est que finalement, les tout meilleurs, on est un peu tous les mêmes devant, finalement. C'est toujours un peu la génération, voilà, moi, Moreau, Skatena, Bergeron, tous ces joueurs-là qui sont encore devant en termes de niveau. Mais par contre, où il y a une énorme évolution dans le panel en 5-6 ans, c'est à partir de la 10-15ème place jusqu'à la 100, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai un joueur qui est 40, il est, en termes de niveau, très très proche d'avant, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 6 ans, quoi. Et encore plus maintenant, la différence entre un joueur qui est 100 et un joueur qui est 1000 qui le joue vraiment, elle est encore aussi plus basse parce qu'il y a une masse de joueurs qui sont arrivés et les mecs s'entraînent de plus en plus. En tout cas, pour moi, spectateur qui, quand je me déplace, voir un P1500, un P2000, un P1000, c'est du régal. C'est un régal parce que dès les premiers tours d'un P1500, ça joue super bien, quoi. Ouais. Ça joue très très bien. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que les conditions de jeu maintenant dans les clubs et tout commencent à être de mieux en mieux aussi. Il n'y a plus trop de grosses compétitions avec 6 mètres de hauteur comme il y a 5-6 ans quand j'ai commencé. D'ailleurs, d'ailleurs, oh putain, attends, d'ailleurs, non, 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 mais j'ai un petit souhait qui revient là. Niveau Padel, tu sais quel a été mon premier tournoi de ma vie ? Vas-y, dis-moi. de Padel, c'était quand je suis arrivé à Montpellier, un P100 au Cap d'Agde. Et c'était en 2016. Et il se trouve que le P100 se déroulait en même temps que les finalités. Ah, ben c'est là, on s'est vu, tu y étais. C'est là que j'ai vu pour la première fois quel était le Padel néo-niveau. Ah, je n'étais pas encore au niveau à cette époque-là. Bah, t'étais quand même dans l'air... Je commençais à gagner un peu les... C'était mes... Je me souviens parce que j'avais perdu contre Ben, du coup, mon partenaire à cette époque-là. J'avais perdu, j'avais été faire un P1000 à Toulon avec Fred Pommier, on avait gagné, ça devait être mon sixième ou septième P1000 seulement. Bon, maintenant, je suis à beaucoup plus. Mais t'avais dû faire, au moins, demi-finale, là. J'avais perdu en quart contre Tizan Bourillon. Ah ouais, il y avait des noms, là. Je me demande s'il n'y avait pas des carités aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça, il y avait des carités. Non, mais je vois très bien parce que moi, j'arrive avec mon petit sac de pouille, même pas ça, avec juste ma raquette comme ça pour mon premier tournoi débraillé complet à faire mon P100 du Cap d'Ague et les mecs, je jouais avec un gars qui connaissait... Ah non, je te dis des bêtises. C'est vrai, c'était pas le head, c'était pas le... Je l'avais gagné ce tournoi avec Ben, je me souviens très bien. Justement, on avait joué carité. D'accord, ok, je me souviens très bien. J'avais gagné celui-là. Et je me retrouve là et il dit, t'as vu, là c'est Jérémy Ritz, là c'est Adrien Maigret, Adrien Maigret, je vois un grand arriver avec un gros pantalon de jogging au sein du Cap d'Ague un peu pas réveillé. Je dis, oh là, il allait renforcer. Et c'est vrai que j'avais vu quelques échanges, j'ai dit, ah oui, moi je venais de jouer mon PS1, j'étais content, mais là je voyais ce que c'était vraiment le paddle. Bon apparemment, je t'ai pas impressionné en dehors du terrain, mais sur le terrain, qu'est-ce qui t'a impressionné quand j'ai joué ? Vas-y, c'est le moment un peu où tu dois me flatter normalement. Non, mais j'ai envie de te dire tout. Moi je te dis, j'arrivais, je savais à peine, je savais pas où jouer, mes zones, tout, je savais pas taper. je jouais comme ça et là je jouais ce que c'était le vrai paddle et je voyais et la placer la attaque annoncée, rien qu'annoncée, déjà annoncée, pourquoi il se parle les mecs, tu les vois pas les gars en face et tout, les gars qui comprennent rien. Non mais tout était magnifique, j'ai dit, wow, et j'ai dit, bon, allez, il va falloir faire quelques PS1 encore pour en arriver là. Non, ça reste, moi ça m'impressionne toujours quand je vois ça. C'est la belle époque ça. Les P1, c'était la compétition la plus élevée de... Bah oui, il n'y en avait pas beaucoup. À cette époque-là. Ok, ah oui, alors là, c'est bien résumé Miguel, faire un classement race de tournois français pourrait compenser les joueurs qui n'ont pas les moyens de faire les FIP. Ça pourrait être intelligent ça, effectivement, de faire un classement sur les tournois français seulement, sur les tournois élites, éventuellement P2000, P1500 et P1000. Ça pourrait être très intéressant ça, effectivement, pour enlever un peu la frustration des tout meilleurs qui peuvent pas ou qui n'ont pas envie forcément d'aller sur les tournois FIP. Eh bien, les deux premiers de la race en France, ils ont une bourse pour les FIP. Putain, ce serait fort. Ce serait fort. Benjamin Tison, si tu nous écoutes, voilà. Ouais, c'est pour toi Ben, je t'appelle demain. J'ai une idée. Je vais te foutre dans la merde. Deuxième sujet, l'atmosphère des tournois amateur a évolué. Est-ce que tu penses que toi qui as connu en 2016 le paddle, les premiers tournois et tout, est-ce que tu sens une évolution dans l'ambiance des tournois, dans l'atmosphère, dans le week-end ? En fait, ce qui me faisait kiffer quand je commençais le paddle au début, c'était déjà le sport en premier temps, mais les tournois, c'était vraiment un week-end vacances un peu. C'était aussi un week-end détente où on s'amusait le samedi soir, on allait danser il y a la soirée du club. Bon, on regardait l'heure, ok, une heure, on a encore une demi-heure pour aller danser et tout, c'est bon, on joue qu'à 10 heures, tu vois, c'était un peu ça. Alors, tu as, encore une fois, et moi, toi, tu apportes ton niveau au très haut niveau et moi, j'apporte le niveau à mon niveau, mais je te rejoins sur ce point-là. C'est vrai qu'en plus, moi, venant d'un autre univers, je viens aussi pour performer parce que j'ai toujours ce côté de compétition. Compétiteur. Pour prendre, m'évader un peu, prendre du plaisir et je te rejoins là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, le paddle prend une autre dimension et c'est génial qu'il se professionnalise. Aujourd'hui, je suis coach de paddle. Si mon joueur, Adrien Maigret, le samedi, va danser jusqu'à une heure et demie du mat alors qu'il a un match à 10 heures le lendemain, je le fous sur le banc, par exemple. Mais toi, je suis comme toi, je suis très discret. Ouais, ouais, alors si je le sais, si je le vois, t'es sur le banc. Mais après, donc c'est obligé que ça se professionnalise et que surtout, je vois, et moi, je le côtoie parce que dans mon milieu, c'est très pro, il y a quand même des trucs, on respecte certains protocoles, des choses comme ça. Ça l'est beaucoup moins au paddle, on est d'accord. Ça l'est beaucoup moins au paddle, donc il y a des choses qu'on peut, et moi, parfois, je me frite, sans me friter, mais on débat pas mal avec Wendy là-dessus parce qu'on essaie de discuter de choses, de mettre des choses en place, de routine, des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'au paddle, tu arrives sur un tournoi, tu arrives à 9h le matin, tu es à la salle toute la journée. Donc le moment où tu veux t'isoler pour te préparer pour des choses comme ça, c'est hyper dur en fait. Donc ça, c'est compliqué, mais je trouve ça bien que ça se professionnalise et que les gens, en tout cas, se professionnalisent et des comportements de haut niveau. Bien sûr, mais ça, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis et puis nous, on a un mauvais défaut justement de notre génération, c'est qu'on a connu le paddle en mode un peu très amateur et du coup, en fait, nous, ce qu'on a vécu à l'époque dans les P1000 qui était le tournoi Elite, c'est ce qui devrait exister aujourd'hui dans un P250 ou dans un P100 où c'est bon enfant, où on s'amuse avant tout et s'il y a le résultat, il y a le résultat, s'il ne l'est pas, ce n'est pas très grave. Mais je vois quand même, je vois quand même dans les petits tournois les P100 P250 qu'il y a de plus en plus d'histoires de... Alors, soit les juges arbitres qui ne respectent pas forcément les règlements et du coup, les joueurs, ça ne leur pèse pas dans les petits tournois et qu'ils sont au petit règlement près, ils vont dire non, mais là, pourquoi tu ne nous as pas fait ce format-là alors qu'ils se prennent beaucoup plus la tête sur ces tournois-là alors qu'au final, ça devrait normalement être un moment un peu plus détente où on se dit qu'on kiffe avant tout. C'est vrai que c'est la différence sur les 250 que je faisais il y a quelques années et aujourd'hui quand j'ai le temps et la chance d'en faire, aujourd'hui, quand je dis ça s'est professionnalisé, j'ai l'impression qu'on se le dise, le P250 ce n'est pas les plus gros tournois. Non, c'est les tournois maternels on peut parler bien sûr. Donc en fait, tu viens faire un P250, c'est sûr que si j'avais la possibilité de faire un 500, je fais un 500 mais là, je fais un P250, je viens pour performer et essayer de le gagner mais je viens avant tout pour juste kiffer quoi, kiffer, jouer, et donc quand je vois certains comportements à ce niveau-là de certains joueurs, déjà j'aurais du mal à le comprendre quand on est top joueur français parce qu'être le meilleur dans son sport n'empêche pas d'être humble et d'être top et d'être ouvert et de ne pas en faire des caisses et ça dans tous les sports. Alors quand je vois certains comportements même sur des petits tournois, je dis ça, ça me donne juste une envie de les massacrer mais oui, ça va avec nous. Il y a de plus en plus de compétiteurs, de plus en plus de joueurs mais même on le voit maintenant, il y a de plus en plus de joueurs qui sur leurs réseaux sociaux, nous on a été un peu précurseurs de ça aussi, on voulait avoir un peu de visibilité, avoir des sponsors, c'était aussi une étape importante de vouloir se mettre un petit peu en avant via le paddle pour aussi donner envie à des marques de nous aider un peu pour aller faire des tournois, pour aller se lancer sur le circuit. Mais on le voit maintenant même dans les P100, P250, il y a des gens qui mettent leurs résultats sur leurs réseaux sociaux, qui vont faire des vidéos YouTube et tout, alors moi j'adore ça, je suis une génération, j'adore les jeux vidéo, j'adore les streams, j'adore YouTube, ça se voit, la preuve, je fais un podcast. Mais si tu veux, on voit une évolution même sur les P200, avant pour faire un vlog, il fallait, on se disait, bon il faut être au moins top 50 quoi, tu vois, parce que sinon t'as pas la crédibilité. Aujourd'hui, même des joueurs de P250, ils vont aller faire leur vlog, leur chaîne YouTube et ça va intéresser, il va y avoir du monde donc on voit qu'il y a vraiment une hype là-dessus qui monte, alors c'est positif et négatif aussi s'il y a des comportements qui deviennent un petit peu trop sérieux entre guillemets mais on voit qu'il y a une vraie évolution maintenant, c'est-à-dire que les joueurs avant tout, ils viennent pour performer, prendre des points, monter au classement et avec des objectifs quoi, même dans les tournois P250. Et ouais, après moi je, voilà, le mec qui veut c'est son kiff de faire des trucs et tout, c'est top, ils se régalent et il n'y a pas de soucis, c'est juste que moi ce que je demande et ce que je n'aimerais pas parce que j'adore ce sport et c'est une vraie passion aussi, c'est on peut être, comme je dis, on peut être un excellent joueur, on peut se donner à fond sur le terrain et se fermer et être machin dans son monde mais juste voilà, une fois que c'est fini, une fois que tout est fini, le match est fini ou le match, la compétition est terminée, voilà, qu'on s'appelle qu'on s'appelle Valentin Porte ou Thierry Durand, je viens de te voir, écoute, on boit un coup ensemble, félicitations, on peut discuter, on peut être ouvert. C'est aussi pour ça qu'on aime le paddle, c'est aussi pour ça, moi je pense. C'est ça, il faut garder cet esprit un peu famille, on sait que tu t'appelles un tel, un tel, tu es dans les top joueurs français, tout de suite, mais juste, voilà, juste, on peut quand même kiffer, on peut juste rigoler ensemble et que je ne sois pas un bon joueur de paddle ou un très bon, on juste rigole ensemble et on se retrouve après, on parle du tournoi, on rigole de tout, même pas du paddle, même d'autre chose et on garde cet esprit bon enfant quoi. Et ça, ça rende, ça rende, vous l'avez ça ? Et ça rende, franchement on l'a, on l'a, tu sais, nous regarde, on finit un match, t'as combien de, par exemple, là on a joué Dunkerque, on joue Dunkerque en Coupe de France, ils viennent à la maison, on les tape sur le terrain, il se passe des trucs, ça se chauffe un peu parfois, donc c'est le match, le match est terminé, le match est terminé, les mecs, on les retrouve au VIP, on boit une bière en sonde, on les retrouve au local de nos supporters, ils passent dans les supporters, nos supporters qui ont un peu crié, un peu sifflé pendant le match, ils les accueillent, venez voir un coup les gars à notre local, signer le mur et tout, on arrive, ce qu'on s'est mis, ce qu'on s'est mis sur le terrain et tout, tu m'en veux pas, t'inquiète, la prochaine ce sera toi, voilà, alors il y en a, ils sont pas trop là-dedans, mais dans l'ensemble, ça reste quand même, ça reste quand même, très très courtois, très fameux. Oui, bien sûr, bien sûr, non mais c'est clair, c'est clair, et puis en tout cas, bon, c'est pas non plus catastrophique dans les tournois, je dis pas, mais il y a de plus en plus, j'entends de plus en plus moi, des petites histoires, des problèmes avec des joueurs qui commencent un peu à gratter quelques balles ou je me suis embrouillé avec lui pour ça, il a eu un comportement, machin, il m'a embrouillé sur une balle ou alors à la fin du match, il s'est barré, il s'est cassé direct, bon, c'est peut-être des comportements qui existaient un petit peu plus au tennis, moi qui ai connu, et qui commencent à arriver aussi un peu au paddle, gentiment, doucement, mais bon, voilà, c'était un petit message. C'est dommage, c'est dommage, exactement. Mais bon, ça reste cool, moi je le vois, même dans les tournois P2000, P1500 maintenant, alors que tout le monde s'est professionnalisé comparé à il y a 6 ans, on est tous maintenant, on a tous des sponsors, on est tous, voilà, on a tous des objectifs, on a un sélectionneur qui nous contacte, on a maintenant Ben qui est là, qui est souvent derrière nous, voilà, c'est sérieux quoi maintenant, ça ressemble à ce que tu as décrit tout à l'heure pour le hand, tu vois, donc on sent que c'est sérieux maintenant le paddle, mais bon, ça ne nous empêche pas aussi, même si des fois on se prend la tête, moi ça m'est arrivé plein de fois de me prendre la tête avec Bastien sur le terrain, une anecdote sur un P2000, il va lui dire, il ne veut pas remettre une balle parce qu'on n'est pas d'accord, il prend la décision lui-même, je lui dis, on n'est pas au blanqué paddle tour, tu vois, c'est une petite anecdote, tu vois, sur le coup tes spectateurs, tu vois ça, tu te dis, mais attends, il s'embrouille et tout, mais au final, Bastien, dès que je le vois, on se fait la bise, on voit les coups ensemble et ça se passe super bien. Voilà, c'est ça, sur le terrain, on est tous différents sur le terrain, moi je ne suis pas le même sur le terrain qu'en dehors, sur le terrain, il se passe des choses, parfois machin, on va trop loin, mais derrière, ça ne nous empêche pas, c'est ce que je dis aux joueurs avec qui je joue, je dis à l'entraînement, parfois je vais vous taper dessus, je vais vous péter la gueule ou machin, mais ça ne m'empêche pas, je vais vous dire, Ro, t'es un con où tu fais n'importe quoi, mais ça ne m'empêche pas de t'aimer ou de t'adorer et d'après, de boire un coup avec toi. C'est ça, c'est ça, il faut savoir aussi avoir du recul sur soi-même, de faire la part des choses, c'est-à-dire que tu as ton métier, toi ça fait partie, même si c'est un sport et que tu es passionné, ça reste aussi ton métier et qu'il y a le métier et après il y a le moment de détente en dehors où on peut très bien aller boire un verre tranquille et discuter, être pote. Allez, les résultats des français ! Résultats des français en FIP P1. Alors, on va faire un petit... Alors, j'aime beaucoup pouvoir se battre à fond sur le T1 et c'est dommage qu'après on ne peut pas oublier et boire un coup en sang. Ça, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord avec toi Olivier. Alors, attention, résultats des français. J'ai pris des petites notes parce qu'attention, j'ai pas de coup de tête quand même. On va commencer par le P1 de Riyad. On va faire durer un peu le... Ouais ! Donc, dans les qualifs, il y a eu cinq français qui ont joué. Il y a Vives, Katena qui ont perdu 6-6-2 contre la tête de série numéro 1. Ils n'ont pas eu de chance. Ils ont tombé les frères Melendez. T'as dit Skatena ? Ouais, avec Vives. C'était pas courant de cette paire. Ben, Skatena, il n'avait pas dit stop. Alors, il a annoncé qu'il n'était plus joueur de paddle professionnel. Mais il n'a pas dit qu'il arrêtait les tournois. Lui, il considère que, en fait, il considère que être professionnel, c'est continuer à s'entraîner, faire tous les tournois, essayer d'être compétitif, être sexy sur l'équipe de France et aller au charbon tous les jours d'entraînement. Il ne le fait plus, ça. Donc là, c'est pas de le plaisir. Voilà, exactement. C'est pas de le plaisir. Il profite de son classement qu'il a pour aider Man Vives, qui est un jeune joueur qui normalement ne rentre pas dans ces tournois-là. Il rentre parce qu'ils jouent avec Skatena, ils sont associés ensemble. C'est deux joueurs de gauche à la base. Et donc, ça lui permet, Man, de rentrer dans ce tournoi, de pouvoir marquer des points. C'est quand même 25 points dès que tu es dans les qualifs. C'est énorme. C'est finale d'un fee price. C'est énorme. Pour faire finale d'un fee price, il faut quand même y aller. Et donc, ils sont mal tombés. Ils ont payé de chance. Ils ont joué une paire beaucoup trop forte pour eux. Surtout que c'est une paire où deux joueurs de gauche, il n'y a pas forcément un joueur de droite là-dedans. Donc, bon, mauvais tirage. Moro Bergeron qui ont joué un autre français, qui ont joué Jérôme Inzerio associé à Martinez. C'est la première fois qu'ils jouent avec lui. Ça ne s'est pas bien passé pour Jérôme. Ils ont perdu contre Moro Bergeron. 6-4-1. Donc, retour ! Retour de Johan Bergeron avec une victoire en P1 quand même. C'est fort. Ah, je t'ai dit des bêtises, c'est un P1. Ce n'est pas 25 points, c'est un peu moins le P1. C'est des grands chlams. C'est un P1. Excusez-moi. Ça fait des points. Donc, voilà. Derrière, ils perdent contre Solbeth, Marty, tête de série 8. 7-5-6-2. Voilà. Donc, un bon match pour Moro Bergeron qui ne sont pas loin de se qualifier. Notre jeune prodige, Thomas Legg, qui joue avec Insa, un joueur. Alors, Insa, tu vois, je vais te dire, Val, pour moi, c'est le joueur de paddle vraiment qui représente le mieux le paddle. C'est-à-dire que quand tu le vois jouer, tu te dis bon. C'est un super joueur. Ouais, mais quand tu le vois jouer, tu ne le fais pas waouh. Tu viens te dire ? Il fait tout bien. Ah, il fait tout bien. Il a une justesse technique et aussi tactique qui est monstrueux. Et finalement, il y a du rebond dans les vitres. Il n'y a pas forcément beaucoup d'effets dans ses coups et tout. Mais bon, il la met toujours bien où il faut. C'est pas du panel champagne. Et donc, avec Thomas, ça marche bien. Ils ont gagné un très bon match 7664 contre Icardo et Furster. Furster qui a été un top 30 World Puddle Tour quand même. Fort. Qui baisse un petit peu en termes de niveau. Icardo, un jeune gaucher qui joue... Ouais, il est jeune, je crois. Icardo qui joue très très bien. Et après, il perd 6462 contre Sager Auréa. Sager qui était l'ancien partenaire de Thomas il y a deux ans. Il était tête de série 2. Donc, on n'a pas de français chez les hommes dans le tableau final de ce P1. Benjamin Tizan nous manque, nous manque beaucoup. Ah, tu vas voir qui va revenir quoi. Vous avez des retraites bizarres vous. Ouais, c'est vrai. Bergeron, Scatella, Tizan, dans 6 mois on va le revoir au WPT. Enfin, c'était le premier pas d'oeil. Ouais, premier pas d'oeil. C'est possible, on ne sait pas. Tu sais, dans la vie. Tout est... Avec moi. Tout peut changer. Ça, c'est le destin ça. T'en parlais tout à l'heure. Ouais, ouais. Alors, on n'avait pas de françaises dans les qualifs. Donc, on avait juste Alix Colombon qui est rentré dans ce P1 et associé avec sa nouvelle partenaire Girdo. Défaite 7-5-6-1 au premier tour contre Canellas Navarro. Donc, on n'a plus de français dans ce premier tournoi à Riyad. Donc, voilà. Donc, résultat un petit peu mitigé. Alors, on a eu des victoires mais bon, on s'est joué entre français. Il y a eu une très belle victoire de Tomalek quand même contre Ricardo Foster, c'est à souligner. Fip Price de Suède. On va commencer par les femmes. Nous avons Aller ! Nous avons Wendy Barsetti. Mais non ! Qui était associée à Castro. Est-ce qu'elle pourrait nous en parler de ce match, Wendy ? Est-ce qu'elle pourrait venir nous en parler ? Écoute, est-ce que tu peux venir nous en parler ? De ce tournoi ? De ce match. De ce tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez voulu vous dire ? Mais sinon, je peux, parce que je connais le truc mais je pense que Wendy en parlera. Bonsoir, Wendy ! Salut, Adrie ! Ça va ? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-nous, tête de série 7 de ce tournoi ? Écoute, alors moi, c'est la première fois que je jouais avec mon partenaire. On ne se connaissait pas du tout avant d'arriver en Suède. Je l'avais déjà vu jouer avec Carla Sully sur un tournoi et moi, en cherchant des partenaires, je l'ai proposé si on pouvait commencer à faire la saison ensemble. Donc là, on arrive sur le tournoi sans se connaître du tout, donc un peu particulier. Il y a une grosse victoire au premier tour là, en 3-7. Franchement, grosse victoire, on fait un très gros match contre deux Hollandaises qui ont vraiment bien progressé. Je les ai jouées deux fois à l'internet avec Elo, toujours gagnées. Et là, franchement, pareil, premier match avec mon partenaire, je ne la connais pas, trouver les repères ensemble et tout. mais on finit par gagner 7-6 au DER. Il y a eu des balles de matchs sauvées ou pas ? C'est ce que je me posais comme question. Une balle de matchs sauvées. Une balle de matchs sauvées, c'est beau ça. On menait 6-3 au tie-break, on se fait remonter 6 partout. Balle de matchs pour elle à 7-6 et on gagne 9-7 au final. Ah, bravo. Donc, voilà. Ouais, ouais. Donc, franchement, déjà, cette victoire a fait plaisir et on a réussi à créer une petite complicité sur ce match parce que, franchement, c'était vraiment un beau match. Et après, on joue le lendemain sur une danoise et une espagnole. Alors, une danoise de 40 ans. Non ! Une gauchère. Franchement, qui avait une main de dingue. Rasmussen, elle s'appelle, c'est ça ? Peut-être. Ouais, c'était Flores et Rasmussen, j'ai noté, moi. Ouais, ça devrait être ça. Écoute, franchement, main de ouf et tout. Donc, elle, elle nous faisait vraiment mal. Et même à gauche, la fille jouait très bien. C'était une jeune espagnole qui jouait très bien. Et donc, écoute, on perd 3 et 4, il me semble. 3 et 4. Bon, mon partenaire n'a pas super bien joué. Moi, au final, je fais pas mal d'erreurs aussi. Et on a une balle de 5 partout sur Punto de Oro. Je loupe une source 6 litres pour la facilité des consortantes. Mais bon, ça arrive. Voilà, donc écoute, on perd. Prouvez-tourner ensemble. Il y a du positif parce que, voilà, du coup, on a décidé de faire quelques tournements ensemble. Donc, ça, je suis plutôt contente. Ça, c'est bien, c'est cool. Donc, voilà. Ouais, ouais. Après, premier tournoi d'année. Il ne faut pas se fier trop aussi aux têtes de série et tout parce que maintenant, ça y est, c'est la première année où il n'y a vraiment qu'un classement. Et donc, il y a beaucoup de joueuses qui ne sont pas forcément bien classés mais qui jouent aussi très, très bien. Donc, il ne faut pas toujours se fier à elles sont têtes de série donc elles doivent gagner. Ce n'est pas forcément ça. Franchement, on en parlait avec Valentin tout à l'heure, justement. Et bon, encore plus chez les mecs, je trouve que le niveau en fit, franchement, dès les premiers matchs, je vois des matchs de fou. Ouais, c'est impressionnant. Il y a la nouvelle génération qui arrive là, c'est fou. Mais impressionnant, franchement, de très beaux matchs. Et chez les filles aussi, au final, il y a beaucoup, beaucoup de joueuses qui jouent de mieux en mieux et en fait, il n'y a plus de matchs faciles. L'année dernière, on pouvait avoir des premiers tours en flip et on se dit, bon allez, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus mais en fait, dès le début, il faut être au taquet. Maintenant, il faut être au taquet de suite et non, c'est cool, ça fait faire de belles parties mais ouais, donc du coup, mais bon écoute, non franchement, le premier tournoi de l'année, c'est toujours un peu compliqué. Je suis allée avec un peu d'appréhension quand même mais plutôt qu'on s'en... C'est très lent là-bas, non ? C'est très lent là-bas en Suède, non ? C'est très lent mais je pense que c'est pour ça aussi que ça fait des beaux matchs, c'est parce que tout est défendable et franchement, il y a eu des points et puis j'ai regardé des matchs de mecs, c'est incroyable. Vraiment, c'était du beau spectacle donc franchement, pour le coup... C'est quoi le prochain tournoi ? Prochain tournoi, je pars à Doha, je fais le major. Bien, t'es rentrée à Doha ? Je suis rentrée en calife à Doha donc je pars jeudi matin. Magnifique ! Donc là, pour le coup, je le fais avec une hollandaise gauchère donc je joue à gauche. Tu joues à gauche ! Oh là 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 ! Le retour ! Deuxième tournoi de l'année ! Mais bon écoute, ça, c'est que du plus là pour le coup et voilà, on va essayer de donner le maximum mais en tout cas, c'est toujours incroyable de vivre ces expériences-là. Donc voilà et après derrière, je vais faire un UPT. C'est le nouveau circuit. UPT ? Eh oui ! Je vais en parler au prochain, je vais en parler au prochain Tortilla. Ah bah écoute, voilà, donc je vais faire celui-là et après, il y aura les filles qui vont s'enchaîner. Donc voilà ! Bah merci Wendy ! Voilà Adrie, tu sais tout et je te repasse. Ouais, merci beaucoup. Et tu es la bienvenue à la Tortilla d'Adri, tu me diras quand est-ce que tu es dispo. Non mais j'ai compris que tu faisais passer tout le monde avant et que moi qui croyais être importante à tes yeux, non mais bon, c'est pas grave. Après, on dit souvent le meilleur pour la fin. Exactement, voilà. Donc je te donne pour le centième épisode. Pour le centième épisode. Allez, bisous ! Elle a flingué le truc des résultats des Français. Bon, qu'est-ce que tu... Toi qui vois maintenant un petit peu ce que nous on fait dans le paddle parce que tu t'y intéresses et en plus par l'intermédiaire de Wendy, qu'est-ce que toi tu ressens par rapport au paddle français ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu te dis ça c'est pas normal, ça c'est bien, ça il faudrait s'améliorer là-dessus ? Est-ce qu'il y a des trucs ? C'est une bonne question, je suis pas... Je suis pas assez... Comment dire ? Je suis pas assez dans les compétitions internationales, je sais pas trop... Mais au niveau de Wendy, même sur des P2000, même sur les fibres, des choses comme ça, moi j'essaye, je vis, je vis le paddle à travers elle et j'adore ça. C'est intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est très intéressant et tu vois, j'essaye à mon niveau d'apporter, de l'aider sur tout ce qui est professionnalisme du handball, essayer d'apporter quelques solutions, quelques trucs pour l'aider à être encore plus performante, des choses comme ça, tu vois. Des trucs tout cons, par exemple, tu vois, mais encore une fois, c'est très compliqué, on en discutait, on en discutait, quand je dis, t'arrives à ta match à midi, t'arrives à 10h30 et après, t'es dans la salle tout le temps, t'as des gens qui viennent te parler et tout, je disais, t'imagines inconsciemment l'influx que vous perdez. C'est monstrueux, c'est monstrueux, je suis d'accord. Vous perdez un influx monstrueux à regarder d'autres parties, même pas longtemps, à discuter avec des gens et tout, et moi, à mon niveau, je sais que ça me gênerait un petit peu parce que à mon niveau de performance, j'aurais du mal à faire ça. C'est comme si, avant un échauffement, je discutais avec un tel dans les tribunes, un tel dans les tribunes, mais peut-être qu'après, à l'échauffement nickel, mais inconsciemment, t'as déjà perdu de l'influx à voir les choses et j'essaie de lui apporter certains trucs pour essayer de trouver des solutions, pour se sentir bien, pour que dès que t'arrives sur le terrain, t'es dans ta bulle. Après, il y a des choses que tu ne peux pas éviter, mais... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais notre problème, c'est que nous, on a, je te dis comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'on a connu ce sport en mode détente. Donc si tu veux, le côté pro, nous, on n'a pas eu une carrière qui s'est définie dans le panel. Ça nous est tombé dessus un petit peu le panel. On n'a pas sacrifié notre enfance pour se dire, je pars en sport-études comme tu disais tout à l'heure, je pars en sport-études, je me consacre, je deviens pro, la rigueur, le truc. Non, on a joué, on a kiffé nos week-ends, on avait un peu de potentiel, on a fait partie des meilleurs français et après derrière, il faut passer à l'étape supérieure. Ça, je le comprends tout à fait. Maintenant, le paddle se professionnalise. Si tu me dis je veux juste kiffer, aller faire des P1000 ici avec mes copines et tout, pas de souci. Par contre, si on me dit j'ai envie que ce soit plus pro et j'ai envie de performer, ok, là, je peux peut-être t'aider à t'apporter des trucs, pas niveau paddle, évidemment, mais je peux t'apporter des trucs en dehors pour t'aider à être plus pro, être plus carré et tout quoi. Parce que, hélas, on est obligé d'y venir. Plus on professionnalise, plus il faut faire des sacrifices sur le côté un peu plus rigolo. Et tu vois, on parlait tout à l'heure aussi, on parlait en rigolant de Benjamin Tison, peut-être que je lui en parlerai ou peut-être qu'il regardera le podcast, mais tu vois, la chance de ce sport du paddle, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, finalement, on se rencontre tous. C'est-à-dire qu'on peut avoir un sportif de haut niveau comme toi, on peut avoir une star de la télé comme Cyril, dans le même tournoi, on peut avoir un joueur qui est un joueur de badminton qui vient, quelqu'un qui démarre, qui est débutant, finalement, on se côtoie tous dans ces tournois-là. Parce qu'il peut y avoir un P1000, en même temps, il peut y avoir un P100, un P250. Donc, en fait, il y a un mélange de différents types de personnes et je trouve que ce serait intéressant, par exemple, en équipe de France, pour les jeunes, par exemple, ou même d'ailleurs pour les adultes, mais que des joueurs comme toi, qui adorent le paddle, qui est passionné par le paddle, puissent avoir des interventions pendant les stages, enfin voilà, bien évidemment, il faut voir, mais avoir une intervention en disant, voilà, moi, dans le sport, dans le hand, voilà ce qui était fait, voilà la rigueur, les stages, les trucs, voilà ce qui pourrait être amélioré dans le paddle, tu vois ce que je veux dire ? Qui est aussi cette expertise d'autres sports, on a la chance qu'il y ait beaucoup de sport, il y a le foot, tu te rends compte tous les joueurs de foot qui jouent, tous les joueurs de hand, les joueurs de volley, il y a un nombre de joueurs incroyables de joueurs de haut niveau qui jouent au paddle et on devrait en profiter, nous, en toute honnêteté, je n'ai pas, là comme ça, ça me gênerait parce que je n'ai aucune prétention et je suis vraiment... Non, mais ce n'est pas une prétention, c'est que je n'ai pas sur la technique et la tactique. Bien sûr, bien sûr, mais pour ça, oui, pour ça, c'est clair que moi, ça me flairait rien qu'en spectateur déjà ou à l'écart de voir un petit peu comment ça se passe sur une compétition, tu vois, mais je le vois même sur des championnats de France par équipe, des choses comme ça, tu vois, il y a des choses qui me... qui me... Oh, je dis, ah oui, d'accord, ok, ça se passe comme ça, c'est étonnant. Tu as dû vraiment être choqué quand tu m'as vu. Moi, sur la préparation, c'est vraiment... Je ne suis vraiment pas le bon exemple. Mais bon, mais bon, tu vois, tu fais partie de cette génération qui a reconnu, tu es gangréné par cette génération pour pas de plaisir. Donc, je ne sais pas si on pourra te récupérer là-dessus, mais on peut trouver des solutions. Non, mais tu vois, même moi, ça m'amuse, enfin, ça m'amuse, oui, parce que je prends le truc à fond quand je vois un match, même quand je suis venu sur les championnats de France, quand je vois Wendy jouer même sur une partie d'entraînement, peu importe, avec mon œil d'amateur, peut-être je vois certaines choses et c'est comme ça et ça peut passer différemment, apporter un autre discours. Bien sûr. Je ne dis pas que je veux prendre la place de Robin Aziza. Non, 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 c'est pas du tout ça, mais ce que je veux te dire, c'est que quelqu'un qui a connu le sport de haut niveau, peu importe dans quel autre sport après d'arriver, il peut avoir une analyse de technique tactique, tu ne vas pas dire à un joueur de haut niveau comment faire une vibora et tout, mais par contre, sur de la gestion comme ça de match, de moments importants, l'aspect peut-être mental, l'aspect de préparation, bien évidemment que tu es beaucoup plus crédible que nous pour parler de ça. Toi, qui a joué les JO, qui a gagné les JO, qui a été champion du monde, champion d'Europe, si tu me parles, toi, de comment gérer une compétition, je vais t'écouter très attentivement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est gentil, André. Non, mais c'est vrai ce que je dis, je le dis vraiment sincèrement, c'est pas pour... Non, mais c'est bien de le penser comme ça parce que j'ai toujours dit on a beau être pro et moi je suis pro, on a à apprendre de tout le monde. Moi, qu'il y ait un joueur comme Nico Karabatic ou Thierry Durand qui joue en Pré-National et qui a 42 ans et machin, je veux dire, en discutant avec des personnes, on apprend de tout le monde. Il faut juste, voilà, prendre du recul, mettre son égo de côté et rester ouvert à tout ce qui... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Coucou le beau frère, tiens, tu m'en avais parlé, non ? Ah oui, il est là. C'est Rémi. C'est ça ? C'est Rémi, c'est Rémi, c'est ça. Mais pour être révenu, attention, s'il y a un Rémi qui arrive, fais attention sur le chat. Donc je vais être vigilant. Bon, pour terminer sur les résultats, donc en Suède, il y a aussi Tully, Carla Tully qui a fait des très bons résultats sur les derniers FIP, qui était tête de série 3, elle joue avec Fernandez qui a passé deux tours, elle a eu 6-5-6-5 au premier tour, 7-5-7-5 au deuxième tour et elle perd en quart contre la tête de série 8, Lopez-Lujan, 7-6-6-7-6-2. C'est une gaucheère, très bien. C'est un gros match, 7-6-6-7-6-2, je crois qu'elle était bien cramée à la fin, j'ai lu des stories où elle était bien épuisée, mentalement. Elle est toujours cramée. Melissa Martin avec Albuquerque, défaite 6-3-7-5 contre la tête de série 6 et il y a une petite paire, nouvelle paire dans les FIP, Stéphi Mera avec Marie Rondeau qui se qualifie quand même pour le tableau final. Elles ont gagné 6-1-7-6 contre deux Espagnols et elles perdent au premier tour face à la tête de série 5, Montessi-Garcia, 6-4-6-1. C'est pas mal. Il y a des nouvelles joueuses, il y a des nouvelles joueuses qui arrivent, donc ça fait plaisir. Je crois que c'était le premier FIP de... Je ne sais plus si c'était le premier FIP de Stéphi ou de Marie, je crois, c'est l'une des deux, c'était son premier FIP, donc c'est bien de pouvoir se qualifier et gagner un match. Et chez les hommes, il y a Serein Rechman qui ont gagné 7-5-7-6-2-7-6 en sauvant je ne sais pas combien de balles de matchs, trois je crois, deux ou trois ? Ouais, trois je crois. Voilà, contre Barbossa, Anglaise, et après ils perdent 6-3-6-4 contre ceux qui ont gagné le tournoi derrière, deux jeunes très impressionnants qui ont battu derrière Guichard Blanquet aussi en quart de finale. Guichard Blanquet qui était tête de série 2 qui ont battu deux pères espagnols pour s'incliner contre les vainqueurs du tournoi 6-3-6. Voilà les résultats des Français. On a terminé Val. On va peut-être regarder un petit peu le chat et répondre un peu aux questions. C'est le moment maintenant de poser des questions sur tout ce que vous voulez, tous les sujets. Ton père te dit bonjour. Voilà. T'es au courant, Val. Ah bah merci. Alors c'est clair qu'au P2M de Carcofou j'aurais levé au match à côté de Mickaël Landreau pendant que Tison passait devant. Et bah tu vois, c'est ce que je te disais, il peut y avoir de tout dans le paddle. Je suis belge et je suis d'accord avec toi, j'ai été que moins 15 il y a 25 ans mais au tennis ça pouvait être chaud sur le cours puis après c'est fini. Tu as raison, je trouve qu'il n'y a pas mal d'embrouille. Tu vois comme quoi quand on fait un retour un peu, on commence à voir un peu de... Même en Belgique. Même en Belgique. Ah ouais, pourtant les Belges ils sont censés être sympas quoi. Je veux dire, merde. 25 points même en perdant, il n'y a pas de logique versus un tournoi fit. Alors, je me suis trompé sur le 25 points parce que c'est en grand chelem à 25 points. Sur un P1, c'est beaucoup moins. C'est 18 je crois. C'est pour ça que ça m'a fait rire, c'est que Wendy du coup elle a sur 25 points déjà. Et bah ouais, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est un peu le poil. Être rentrée maintenant, ça c'est un vrai débat, d'ailleurs je vais en parler aussi pendant la tortilla. C'est ce... Il n'y a pas assez de... Si tu veux maintenant, c'est accessible les P2 alors que dans les Grands Chelems, il va y avoir plus d'entrées. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait se fermer un peu vers le Grand Chelem et ouvrir les P2 et P1 normalement. Ce qui est plus de qualif. Il y a deux tours de qualif dans les Grands Chelems. Dans un P1, il pourrait y en avoir trois sans problème. Ton plus beau souvenir, entre les JO 2021-21 et ta première victoire en P250. Franchement, même pied d'égalité. Parce que vraiment, la première victoire en 250 avec mon partenaire, c'était quelque chose de fou. où on a commencé un peu ensemble, on a grandi ensemble et on a été chercher cette première victoire en 250. C'est fort. Comme quoi... Ouais, c'est fort. Franchement, c'est fort. Comme quoi, le bling-bling des Jeux Olympiques, tu vois des fois... Non, ça ne vaut pas. Valentin, que peux-tu dire de ta défaite 2-1 au TMTC durant ma dernière visite ? Je ne répondrai pas à ça parce que c'est une honte. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un jeu de société de culture générale. Ah ! Oh merde ! Je suis invaincu depuis celle-là. Mais là, il va revenir, j'ai acheté le 2, il est mort. À quand une rencontre entre Adrie et Valentin sur YouTube comme hier ? Très chouette format. À un match ? Avec grand plaisir. Je lui ai proposé, il vient sur Paris, soit on fait une séance, soit on fait un petit match d'entraînement, avec grand plaisir. Et si moi, je viens... Toi, tu habites où à Montpellier ? Ouais. Montpellier. Si je viens à Montpellier, je t'appellerai aussi. Avec plaisir. Je parie Valentin sur le mental. Non mais vous êtes fous les gars ou quoi ? Ah 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 ! Ouais mais il ne faut pas que ça là. Ça dépend avec qui joue aussi. Il faudra voir mon partenaire. Et si, attention, c'est un sport à deux, on a dit. On n'a pas arrêté de le dire. C'est quoi ta raquette, Val ? Oh là ! Alors moi, il faut savoir que je suis un joueur, donc je ne viens pas du tennis. Je n'ai aucune sensation. Donc peut-être que ça va en faire bondir plus d'un. je joue avec la Wilson rouge, là. Oh, staff ! Ah non, la Bella, Bella, Bella. La Bella, la Bella. La Bella, d'accord. Bon, c'est pas mal, c'est une bonne raquette. Alors, moi j'adore, moi j'adore, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est injouable. Bon, ok, c'est peut-être injouable, mais en fait le problème, Ouais, c'est une raquette dure à jouer. J'ai tellement pas de sensation que tu peux me donner n'importe quelle raquette. Tu ne sens pas la différence ? Quand même, entre si je te donne une ronde et une diamant. Ah non ! Par contre, je ne joue qu'avec des diamants. Ah, d'accord. Pourquoi ? Non, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Le ronde, un peu poil à frire, comme ça, non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc, que des diamants. Avant, je jouais avec la Vertex, qui était très bien. J'aimais beaucoup et puis j'ai voulu changer. J'ai essayé la Wilson et franchement, j'aime bien. Enfin, je me sens bien avec. Peut-être que si je change et que j'essaye Tano, ça sera encore mieux, mais j'ai peur de changer. Voilà. Et il faut que tu testes la Nox avec laquelle je joue. Ben ouais, je vais... Elle est exceptionnelle. A Teddy 18k, attaque, exceptionnelle. Tu me l'as bien vendue, je vais devoir me la procurer. Ah, franchement, je te la conseille vraiment parce qu'elle est vraiment bien. En fait, ce qui est énorme, c'est que derrière, tu as du contrôle pour une diamante, tu as vraiment du contrôle et en attaque, elle est un peu molle quand tu touches, mais par contre, du coup, ça part vite de la raquette. C'est pas mal. Franchement, je suis très impressionné par la... J'ai été très surpris par la Teddy 18k qui est pour moi la meilleure Nox que j'ai testée en tout cas. Est-ce que quand la balle arrive, tu mets ta raquette et elle fait le point toute seule ? Non, ça, c'est la main qui fait. Tiens, je vais me dire, quels sont tes... En France, là... Alors, attention, ce n'est pas parce qu'on est ensemble que tu es obligé de le dire, mais qui sont tes joueurs et les joueuses préférées ? Alors, on enlève Wendy, on enlève moi. OK, comme ça, c'est réglé. Allez. On enlève mes deux préférés. Écoute, moi, j'ai toujours eu une vision du sport, pas que sur le niveau de jeu, mais aussi tout ce qu'il y a autour. La personnalité, les choses comme ça. Il y a tout qui est en tant que ligne de compte. Et j'ai toujours été un fervent supporter du joueur qui a moins de talent que l'autre, mais qui se donne à fond et qui se dépouille pour... J'ai toujours plus de respect pour ça. Aujourd'hui, après, je ne connais pas tout le monde, évidemment, et je ne vois pas tout le monde jouer, mais j'aimerais bien. Je vais regarder. Mais tu vois, je le connais beaucoup plus maintenant. J'ai pas mal changé. J'ai même fait une partie avec. Mais tu vois, j'ai énormément de respect pour un Ben Tison. Oui. Ben Tison, alors c'est facile de dire ça. Il était numéro un français. Oui, mais ce n'est pas forcément... Ce n'est pas parce qu'il est numéro un que c'est forcément le joueur préféré. Il y a tout, comme tu dis, il y a tous les aspects. Non, il y a tout. Et puis, il y a l'aspect. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut et Ben, avec tout le respect que j'ai pour lui et je l'adore, n'était pas le plus beau joueur à voir jouer. Il n'est pas le plus beau joueur à voir jouer. Mais par contre, c'est monstrueusement efficace et j'adore son état d'esprit, sa façon de jouer, de dire, on m'en fout, moi, ce n'est pas réglementaire ou ce n'est pas... Ah oui, je vois très bien. Mais je joue et je fais chier tout le monde. Tu ne l'as pas vu comment il préparait ses tournois, par contre ? Sinon, tu ne dirais pas ça. Oui, alors, on vient au professionnalisme et c'est peut-être pour ça qu'il a pris sa retraite maintenant. Mais voilà, tout n'est pas... On t'aime, Ben. On te fait des bisous. On t'aime, Ben, mais tout n'est pas gardé dans sa façon de faire. Et chez les filles, je retire Wendy, qui est ma jose préférée. Ah oui, forcément. Mais écoute, pareil, pour connaître... J'aime beaucoup une Carla Tully qui arrive de nulle part, qui s'est dit je vais me lancer à fond dans le paddle et qui, pareil, on la voit sur un match, on a rigolé tout à l'heure, on se dit... T'as l'impression qu'elle est toujours prise ou qu'elle est toujours... Mais tout qu'elle fait, c'est bien. Mais c'est bien, quoi. Ce qu'elle fait, c'est bien, même si c'est parfois pas académique. Ce n'est pas très académique par moment, mais par contre, elle le fait bien. Elle le fait bien et surtout, ce que j'aime et ce qu'on voit moins chez les filles que chez les gars, c'est que... Et Wendy, ça aussi, c'est qu'elle ne lâche rien. Moi, j'adore son caractère sur le terrain. Bien sûr. Et ça, j'adore parce que chez les filles, on le voit moins souvent. Mais les filles qui ont cette nia, qui ont cette rage, parfois cette haine de la défaite et Wendy, parfois, elle aime bien un peu truquer ce truc de machin. Ah bon ? Ah bon ? Elle est rigolote là-dessus, mais je ne me fais plus prendre. Mais ça, j'aime bien. J'aime bien aussi Alix, pareil, pour la connaître. Oui, c'est un professionnalisme qui est... Trop ! elle a vraiment... Mais elle, elle est même au-dessus. Mais voilà, une jazz génie aussi, c'est assez impressionnant. Alors là, on est sur de l'esthétisme, par contre, sur du talent vraiment et technique. et de l'explosivité et du gaz et tout. Et ça, c'est assez impressionnant aussi. encore une fois, je ne vois pas tous les matchs, mais c'est des filles qui sont marquantes et des gars qui sont marquants. Après, évidemment, il y a tous les gars, vous tous, vous faites partie des... Vous avez tous d'énormes qualités. C'est toujours du beau de pouvoir jouer. C'est gentil. Merci, j'adore quand tu me parles comme ça. Moins de jouer contre vous, je pense, mais de jouer avec vous, c'est génial. Ça dépend, attention, moi, j'ai du caractère, attention. Des fois, je peux être très râleur, attention. Par contre, si je fais deux fautes et que tu me dis quelque chose... Mais toi, ça va, tu m'as dit que tu faisais 97 kilos, je ne vais pas t'emmerder. Je prends une balle dans la gueule. Dis-moi, à l'international, ton joueur et ta joueuse préférée ? Écoute, si je reste dans ma ligne de conduite, j'adore, j'adore Shingoto. Ah oui, bah oui. Je me dis, je me mets à la place d'un joueur de gauche, je me dis, avec un mec comme ça à droite, mais tu vas à la guerre tous les jours et surtout, tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Tu vois, je suis moins fan, alors je le trouve extrêmement talentueux, mais je suis moins fan d'un Navarro, Paquito, tu vois, qui est bourré de talent. Ça parle moins, ça parle moins. Non, parce qu'il est bourré de talent, tu le vois, tout le monde le voit, mais sur le terrain, ce qui dégage, ça me, ce n'est pas ce que j'aime, ce n'est pas le comportement que j'aime. Ça ne m'étonne pas avec ce que tu m'as décrit par rapport à ta carrière. Shingoto, c'est vraiment fantastique, dans un autre style, voilà, tu vois, je préfère un Coelho qu'un Tapia, mec un peu plus sobre, qu'on entend moins et tout, mais qui est monceleux dans son style. un Tapia, pareil, est sûre talentueux, mais parfois, tu vas le voir marcher sur le terrain et tout, en fait, comme ça ne me touche pas, ça ne me ressemble pas. Mais des fois, on peut avoir le côté différent, par exemple, on peut être très talentueux et aimer les bosognos. Par exemple, Dineno, moi, j'adore. Pourtant, c'est l'inverse de ce que je fais sur un terrain de banal. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, tu fais bien, mais cette paire-là, j'adore. Cette paire-là, j'adore. Dineno, c'est tout pas. C'est tout pas. J'adore, parce que de ce qui dégage, de ce qui dégage, le talent qu'ils ont, besogneux, talentueux, c'est vraiment, pour moi, la paire... Complète. Ils sont très complets, les gars. La paire complète, la paire parfaite que j'aime voir jouer. Parce qu'il y a une vraie... On parlait de vraie cohésion d'équipe et tout, et ça, elle est magnifique, celle-là. Et chez les femmes, il y en a une qui ressort un petit peu ou pas ? J'aime beaucoup Martita. Martita, on est dans pile dans ce que tu dis, en plus. J'aime beaucoup Martita. Pareil, ce qui est des gars, d'être discrète, mais qui s'y file et tout. Et en plus, j'aime beaucoup l'histoire. Comme je suis beaucoup, ce côté où elle se met avec Gemma. Et au début, sur les premiers tournois, tu la sens un peu stressée de jouer avec Gemma, le truc. Et de tourner en tournoi au fur et à mesure de la saison, prendre confiance. Rien lâché, et de gagner les tournois et de progresser et de devenir vraiment une top joueuse et être au top niveau. Mais pareil, la paire, la paire que j'adore, c'est Béa et Delphi. Et pour toi, est-ce que cette année, elles vont le faire ? Elles vont finir numéro 1 ? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois fort. Moi, je pense que tout le monde le souhaite. Mais je pense que cette année, c'est jouable. Je vois une Gemma qui a changé de partenaire, donc ça peut prendre un peu de temps aussi. Mais si je ne dis pas de bêtises, il y a toujours la paire Paola, c'est Maria, Harry Sanchez ? Paola, Harry. Et ça reste très fort. Mais je pense que dans la saison, elles ont réussi à prendre un petit peu d'ascendant. J'y crois. jeunes et que ça se met en place et qu'elles ne vont faire que progresser. J'aime bien les voir jouer et ce qu'elles dégagent aussi. Elles dégagent. Toujours le sourire, toujours le truc et c'est génial. Et chez les hommes, alors tu vois qui au bout ? Tu vois Kolo Tapia ? Tu vois Stupadino ? Tu vois Les Bangalans ? Le retour des Bangalans ? Moi, je mets une pièce sur le retour des Bangalans numéro 1. Ouais. Il faut voir comment ça évolue. Il y a le différent entre ce que je vois et ce que j'aimerais. Mais c'est sûr que j'aimerais un Stupadino. Mais ouais, le retour Les Bangalans... Ils m'ont l'air un peu revanchards les deux là. Ouais, je pense que ça a l'air d'être des deux belles saloperies aussi qui ont mangé leur pain noir avec la blessure de Les Bangalans. Ils ont vu les petits jeunes arriver et en faire un peu des caisses et à mon avis ils vont reprendre le dessus. Après, je ne suis pas dans les petits papiers mais je pense que aussi ce qu'il va jouer à ce moment-là c'est aussi la cohésion, le truc entre coéquipiers. Et je ne sais pas, encore une fois, je ne connais rien. Justement, je pense que ce qu'ont vécu Les Bangalans, le côté que Les Bangalans s'est blessé et redevenu vraiment sur le terrain il était moins performant que Galans où il a changé un peu. J'ai vraiment vu, j'ai commenté les matchs sur le canal et tout, j'ai vraiment vu la différence d'attitude de Lebron par rapport au fait qu'avant il se sentait plus fort que Galan et du coup il était un peu relou avec lui, même beaucoup relou et que quand il s'est senti moins fort, j'ai bien aimé ça. Il n'a pas continué à être relou. Il a accepté de se dire ok, maintenant je suis moins fort vraiment et ferme-la et sois content d'avoir Galan à côté de toi. Ça j'ai adoré. Pourtant, ce n'est pas un joueur que je suis fan à la base. Là où tu as raison et là où tu reviens c'est que ça va être à mon avis la clé pour eux c'est ça, ça va être le comportement de Lebron. Si parce qu'il y a un nouveau comportement comme en fin de saison où ils ont recommencé à faire parler, je pense qu'ils vont faire la différence et pour que cette paire reste en place alors qu'on les a annoncés peut-être se distoudre ou des choses comme ça, c'est que l'autre a mis un peu d'eau dans son vin et qu'il est prêt à faire une grosse saison et qu'ils ne sont pas à faire une grosse saison mais je pense que là cette triplée, ces trois équipes ça va se tirer la bourre comme il faut. Alors il y a Miguel qui dit Adrien et Lebron qui ne sont pas pâtes. On ne se connaît pas bien, on s'est vu une fois une exhibition au stade français, on s'est vu en championnat du monde, championnat d'Europe c'est un joueur qui pour moi est indispensable dans le monde du padel parce que dès qu'il joue il se passe quelque chose sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas un joueur que je déteste, ce n'est pas un joueur que j'admire mais par contre pour moi je ne peux pas louper un match de Lebron. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui dégage de ce mec qui j'ai envie de le suivre, j'ai envie de voir le match, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire, s'il va s'embrouiller avec les adversaires, s'il va un peu baranguer son partenaire, j'ai envie de voir son niveau de jeu impressionnant, les smash, les parcrois, le loup, je ne sais pas, je trouve qu'il a un truc ce mec qui attire, j'ai envie de le voir jouer à chaque fois. Ou un Tapia Coelho, des fois, même à Roland, les matchs de Toyota, je me suis fait yesh, franchement, il ne se passe rien, il faut en moitié la gueule. Tu vois, on parlait du comportement et des choses comme ça, c'est qu'un Lebron et des infos que je prends à droite, à gauche, ce n'est pas le joueur le plus aimé du circuit et je trouve ça dommage qu'on parlait des top joueurs qui sont accessibles, des choses comme ça. Tu vois, il serait plus souriant, plus au contact, des gens, plus machin, je pense que tout le monde l'aimerait parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Oui, et puis moi, moi qui ai fait l'exhib avec lui et tout, il a été top, l'exhib, attends, il a fait l'exhib, il aurait pu faire l'exhib, se barrer. Il est resté une demi-heure de plus pour nous montrer sa prise en smash par trois, pour essayer de nous donner des conseils et tout, tu vois, il n'est pas obligé, tu vois, je pense vraiment que c'est un gars qui, quand il est sur le terrain, il déconnecte, c'est un chien, il n'a pas envie de perdre, il déteste la défaite et que voilà, il a son caractère et tout, mais moi je suis pour qu'il y ait des joueurs comme ça, de plus en plus. Un Paquito, tu vois, il est indispensable aussi. Ouais, il marche, ça peut être chiant des fois, c'est frustrant, mais putain, qu'est-ce que j'ai envie d'aller prendre ma place à Roland pour aller le voir franchement, il y a quelques joueurs par contre, c'est dur. Moi, Koino Tapia, j'ai du mal avec eux, je les trouve impressionnants, très forts même Tapia. Techniquement, en termes de paddle, c'est monstrueux, mais par contre, je me fais yesh. Ouais, moi il y a des pairs aussi comme ça, où je regarde, si je rate le match, c'est pas grave, alors qu'ils sont des joueurs exceptionnels, comme tous ces joueurs à ce niveau-là, mais les voir jouer ensemble, je vois, c'est le Ruiz Teyo. Ouais, Ruiz Teyo, moi c'est, alors là, c'est vraiment, je ne vais pas gagner le match, je les regarde que si je les commente, voilà. Ouais, voilà, ou si je joue les brawns. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est une équipe qui ne dégage pas grand-chose et tout, et ouais, j'ai du mal, j'ai du mal avec cette merde. Ouais, tu vois, comme quoi. Et ouais, alors il y avait un truc, qu'est-ce que tu en penses de ça ? On va terminer là-dessus parce qu'après, on a dépassé un peu. Ouais, ouais, ouais. Dernier truc, qu'est-ce que tu penses des changements de paire, justement ? Est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas... Est-ce que j'ai entendu parler pas mal de personnes qui disent, ce serait bien qu'il y a un mercato un peu au foot, tu vois, et qu'on soit obligé de jouer un certain nombre de tournois avec son partenaire ? Qu'est-ce que tu en penses au niveau, je parle là ? Ça, c'est toujours le... C'est quelque chose d'assez mystique quand même dans le paddle. C'est le côté un peu individuel du paddle, mais que tu es un peu obligé d'avoir, j'imagine, parce que... Bah oui. C'est ça le problème, c'est que c'est un sport hyper collectif sur le terrain, mais le classement est individuel. moi, ce qui me gêne, c'est que... Et on le voit même à notre niveau sur les P1000 et tout, le mec qui va dire, j'ai très envie de jouer avec toi, mais tu n'as pas assez de poids. Ouais. Ça, ça m'arrive un nombre de fois. Bah ouais, c'est... Bah c'est là où ça me dérange un petit peu. Je dis, si tu as très envie de jouer avec toi, de lui, et bah tu démarres plus loin dans le tableau, et au pire, tu vas jouer, tu tomberas une TS2, mais tu as envie de jouer avec lui. Rien que le fait de vouloir jouer avec lui, ça veut dire que tu t'entends... Ça te fera peut-être gagner le gros match. Et ça te fera peut-être gagner la TS2. Je suis d'accord. Et pas prendre un mec qui est mieux classé, avec qui tu ne peux pas le blairer, et donc ça, ça me dérange un peu, et je pense que c'est pareil. Le seul truc que je cautionne, moi, c'est pour rentrer dans le tournoi. A partir du moment où tu rentres dans le tournoi, bien évidemment, il faut prendre un joueur avec qui tu rentres. Mais effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui disent, je vais être tête de série, je vais être protégé, et qui au final ne font pas un résultat ouf parce qu'ils se sont mis un peu par défaut avec le mec. Et que s'il était avec un mec avec qui vraiment il a envie de jouer et qui a un potentiel et tout, il pourrait aller plus haut, ou peut-être à moyen, à long terme, il pourrait être plus fort après derrière. Ça, c'est déjà correct. Alors, tu sais que moi, ce que j'ai pensé, ça va venir par rapport au hand, moi, je vais vous dire un truc, les mecs, c'est inédit, je n'en ai pas parlé encore, mais moi, je crois au padel, je crois au padel avec des clubs et genre une ligue des champions, tu vois. Je crois, tu vois, un PSG Madrid en paddle avec trois paires, tu joues et tout. Moi, ce que j'ai vécu en championnat du monde, ce que j'ai vécu en championnat d'Europe et tout, c'est mythique. Tu vois, moi, ça me ferait kiffer d'être lié à un club, d'ailleurs, j'adore la N1 pour ça, lié à un club avec qui tu vas à la bataille et voir les braunes, machin, changer les paires un peu tout le temps de l'année, mais avoir des clubs comme ça, une ligue des champions avec les meilleurs joueurs, je pense vraiment que c'est un énorme potentiel. J'avoue que ça serait pas mal. Voilà, voilà l'idée que j'ai sortie, les amis. Bon, merci beaucoup. Excusez-moi, on a dépassé un petit peu. C'était très intéressant. Merci d'avoir passé ce temps pour la tortilla d'Adri. Écoute, c'est bien qu'on est dépassé. Normalement, le repas doit être prêt maintenant. Je vais avoir des problèmes. Arrête ! Je vais avoir des problèmes. Sans la redit. Non, non, ça va. T'es prêt ? Allez. Eh ben voilà, timing parfait. Merci beaucoup. Merci Adrien. Merci beaucoup. bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous les amis. J'espère que vous avez kiffé. Carrément, on va... Tu connais ça dans le panel, là, merci. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Merci à tous. Vous êtes tous en moyenne une vingtaine. Ça fait plaisir. Écoutez, c'est très intéressant. Plus les épisodes avancent, plus je trouve ça très intéressant. Voilà, les profils sont différents. J'essaye vraiment... je ne vais pas vous cacher que j'ai invité beaucoup de monde, que tout le monde ne me dit pas forcément oui ou tout le monde n'est pas forcément dispo. Mais bon, voilà, j'essaye d'avoir toujours un invité. Je trouve ça très intéressant d'avoir l'invité, de pouvoir débattre aussi sur des sujets avec eux. J'espère que vous kiffez, les mecs. J'ai changé complètement ma chaîne YouTube. Avant, c'était ma chaîne YouTube de jeux vidéo. Je l'ai passée en mode Adrien Maigret. maintenant, ce n'est plus Maigrou, c'est Adrien Maigret. Je mets les redives de la tortilla d'Adri dessus. Je les ai mis en mode podcast aussi. Je réfléchis, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui veulent que je fasse sur Deezer, Spotify et tout. Donc, je vais essayer de me renseigner, voir comment je peux mettre ces épisodes dessus. Alors après, le principe de cette émission, c'est quand même aussi qu'il y a le visuel, qu'on voit en webcam et tout. C'est aussi ça le principe. Donc pour l'instant, j'étais un peu réticent. Mais je vais commencer à y réfléchir, voir si je peux mettre ça sur Spotify et tout. Sachez que vous pouvez télécharger en MP3. Vous récupérez le lien YouTube. Vous allez sur MP3 Downloader sur Internet. Il y a plein de sites gratuits. Et vous pouvez télécharger le fichier MP3 sur votre téléphone et l'écouter aussi en voiture avec vos écouteurs. Voilà. Continuez de varier, c'est très intéressant. Merci à vous les gars. Au top Adrien, merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de liker et tout. N'hésitez pas à partager. Plus il y aura de monde, plus ça prendra. Bien évidemment, plus je ferai des épisodes, plus aussi on aura des personnes qui seront attirées aussi à venir, forcément. Donc voilà, c'est vous qui faites le boulot maintenant. Moi, je le fais pendant 2h, 2h30 le lundi soir et un peu avant avec la com. Après, c'est à vous de bosser les mecs. Allez me liker tout ça, allez vous abonner, follow tous mes trucs et surtout partagez, parlez-en à vos potes, au padel, à vos collègues de jeu, à vos adversaires dans les PS1 P250. Merci à tous. Je vous laisse. Je vais aller manger aussi, moi. Je n'ai pas mangé encore. Lundi prochain, logiquement, il devrait y avoir une tortillade à drie, mais je fais le feed dans Lituanie avec Julien Sera. On part jeudi le faire. Donc si on fait un bon résultat et qu'on va en finale, la finale, c'est le dimanche après-midi, peut-être qu'on rentrera que lundi. Et comme c'est compliqué les vols pour la Lituanie, peut-être que lundi, il n'y aura pas de tortillade. Dans ce cas-là, je décalerai la semaine prochaine toujours. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je n'ai pas prévu d'arrêter la tortillade à drie. Donc c'est juste des fois des reports d'une semaine, mais voilà. On essaie au moins d'en faire une fois tous les 15 jours au minima. Passez une bonne soirée. Merci encore. Merci à tous ceux qui regardent la Rediff sur YouTube. Je vous fais des bisous. A très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Bye, bye.